Salut mes cochons, reviens-nous au 5 à 7 podcast, le podcast qui vous enseigne l'heure de réussir de votre vingtaine. En tout cas, si aujourd'hui, comme vous pouvez voir, je suis toute seule pour une bonne raison, j'ai amené ma 12 déesse des îles en blind date, quelque chose qu'on a fait l'année passée, mais c'était moi à la place de Rose en blind date, donc j'ai m'honneur un de mes amis, un acteur, ben cool, ben smart, ben cute, ben funny, ben tout, devenez sur le podcast Essayez de séduire ma petite Rose Marie, puis laissez-moi vous dire que la version qu'on a faite est crunchy, spicy, comme vous pouvez devenir le pureboute, on a lâché la spiritualité pour parler de sexe. On y revient, par exemple, je vous jure, je reviens dans mon mot de self-growth, je me lâche, du coup que je viens me claquer un petit gros trip au McDo, pour ceux qui ont suivi sur Instagram, et j'espère que c'était pas signe que je sois enceinte, sinon ça serait un peu plate. Donc aujourd'hui, pour la blind date, comme vous pouvez voir, plusieurs choses, vraiment le fun, de un, c'est le deuxième épisode qui est commenté par Kismi Design, vous le savez, Kismi, on les aime d'amour, c'est les plus beaux, les plus confortables, voyons, de qualité, y'a-t-il un mot pour ça, genre, les plus qualitaires? En tout cas, les études les plus beaux, les plus qualitaires, les plus wow, les plus tout, à cellulaire, à iPhone, il y a Macbook, à Airpods, donc vous avez le meilleur abet disponible partout, ici au Québec, c'est pas compliqué, c'est 20% de rabais avec le code 5 à 7 sur tout, tout, tout le site de Kismi Design, c'est insane, aller faire un tour pour vrai, ça vaut la peine, le service à clientèle est incroyable, les produits sont incroyables, tout le monde est incroyable, on adore l'histoire d'entrepreneur, il est d'ailleurs sorti la semaine d'avant, donc vous pouvez aller voir ça, c'était incroyable, donc encore une fois, code 5 à 7 pour 20% de rabais sur Kismi Design, merci, on les aime d'amour, moi je change mon étui à chaque jour selon mon mood, donc aujourd'hui j'ai l'étui d'Ainty, qui est mauve avec un petit halo qui est marqué « choose to spread love », je l'adore, c'est dans mon mot de « je me reconcense sur ma spiritualité », j'entends au yoga, gang, pis c'est pas pour faire la split, c'est pour, non, parce que j'étais pas très bonne autrefois, pour la suite, l'épisode d'aujourd'hui, épisode très spécial comme vous allez voir dedans, d'un, chose importante, est-ce qu'il va y avoir une deuxième date, on vous le dit directement à la fin de l'épisode, pis moi je pourrais vous dire le T, ça se peut qu'il y ait eu un Vrench, ou pas, je sais pas, mais en tout cas, ça se peut. Enfin, aujourd'hui, je vous dis également que dans l'épisode, vous allez voir prendre plusieurs choses spicy, j'en dis pas plus là-dessus, et l'épisode était aussi commencé par Fruits, Fruits, vous savez que c'est une application de rencontre, comme vous savez, moi j'ai été banlie de Tinder, pour des raisons que j'ai déjà dû expliquer, ou peut-être pas, mais je le ferais pas aujourd'hui, fait que regarde, scramé, donc j'ai pas eu le choix d'utiliser Fruits pour ma dating life, pis moi, t'sais, je suis pas très du genre fourreilleuse, pis comme ça me prend du temps, ça me prend une connexion avant de, t'sais, d'aimer quelqu'un, genre, d'aimer quelqu'un assez pour l'avoir tout nu, mettons, catché. Fait que Fruits, chose vraiment cool, il y a quatre options, fait que tu te fais pas niaiser, donc il y a l'option cerise pour trouver sa douce moitié, il y a l'option pêche pour les coups d'un soir, il y a l'option raisin qui est la mine, donc juste pour prendre un verre sans se prendre la grappe, c'est comme ça que genre, ça se dit bien, bref, juste pour prendre un verre, assis pis te chiller pis avoir du fun, ça c'est ben cool, pis il y a l'option melon pour sex friend. Fait que voilà, c'est vraiment super cool, Rosemary était également là-dessus pour les gens, t'es encore célibataire, c'est la chose que je vais te dire, parce qu'on n'est pas en couple le 7 été, on n'est pas en couple, c'est Hot Girl Summer, comme vous pouvez voir, fait que sur ce, je vous dis, venez me cruiser ici, ben non, venez pas me cruiser, je suis tout le temps mal à l'aise, mais allez cruiser Rose ici, faites ce que ça vous tente, allez sur Fruits, rappel, les meilleurs étuis, code 5 à 7 sur kismedesign.com, on vous adore, merci d'être là à chaque semaine, il nous en reste pas long avant la saison 2, ça a été une saison incroyable jusqu'à présent, big love, je parle pas en anglais dans la vie, mais comme big love, pis sur ce, je vous dis bonne écoute, bonne date, pis on se dit à la semaine prochaine, yay! Are you stressed? T'as un peu, là, je pense que j'ai stressé un peu. On dirait que je suis pas tant stressée de la personne qui en fait, je suis stressée que Jess, elle me throw under the bus. Non, non, mais moi je suis juste là pour poser des questions, j'anime pas un show, là. Ben c'est toi qui a écrit les questions, ça va se voir ça. Ben je les ai prises, je les ai prises d'ailleurs, ben là je fais tu vois mes yeux. Ok, t'as un peu, 3, 2, 1, c'est parti! Ah si, hey, pour vrai j'aurais pu yager que ça aurait été lu. No way, why? Chez le jeu! Ben je sais pas, parce que Jess, elle m'a quand même parlé de toi, genre, dans... C'est vrai? Moi, ben elle a dit des bons mots. Elle a dit des bons mots. J'étais bien, bon, hey, ça va bien! C'est bien drôle ça, ah ouais, ok, ok. Ben Jess, elle m'avait dit, ben quand vous êtes-y rencontrée la première fois, elle m'avait dit, je la trouve vraiment cool pis tout, fait que... Ben c'est gentil de ta part, merci. Ça fait plaisir. Ben toi aussi, j'ai entendu des très bons mots sur toi. Ben oui, j'espère. Ben j'espère, là. Oh, ce n'est pas si tu passes mal, j'imagine. Hey, on a le même chandail. Oui, y'a-t-il une raison? Pourquoi c'est moi qui porte le red flag? Oh! C'est toi qui es fraîchement célibataire. Ouais. Ouais, mais c'est les red flags à surveiller dans une date. Si tu écris sur le chandail? Mm-hmm. No way. Fait que je vais avoir une bonne... C'est incroyable. Moi, c'est le green flag, ok? C'est ça. Ça, c'est ce qui fait dire qu'est-ce qu'une relation est positive pour toi. C'est tellement bon. Fait que Guillaume, si tu parles rien que de toi, c'est juste non. C'est fini. Ah ouais, c'est vrai, c'est écrit. Non, ouais. Wow, incroyable. C'est si j'aime moi et le centre de votre discussion, c'est juste non. Non, non, t'inquiète. Ça va être juste... Fait que j'aimerais juste parler de moi. Exactement, ça va tout le temps être seul. Donc, gros planning aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent à Amélie, c'est vrai. Disons, c'est un blind date. Donc, Rosemary est fraîchement célibataire. J'ai demandé à un gars que je connais bien, qui est bien important que ça, mais qui est super cool, super super cute, de venir la séduire sur le podcast. Donc, un grand coup de questions posées par nos auditeurs. Attache ta tic, même. C'est le deuxième concept qu'on a fait dans la saison 1, sauf que là, les questions sont un peu plus crunchy. De toute façon, comme je vous ai dit à nos deux participants au début, s'il y a des trucs que vous ne voulez pas dire, vous les dites pareil pour les coupes au montage. Ah ouais, il n'y a pas de problème. Parce que moi, je sais c'est quoi se couper au montage, puis je sais que c'est nous qui le fait. Il y a une couple de trucs qui passent des fois. Ah ouais, c'est ça. Lui, je l'avais refait pour de vraies années passées. C'est bon ça, c'est bon. On va commencer ça, par exemple, pour la première question. Oh my god, déjà là. Ben là, attends pas, je peux-tu avoir un briefing de c'est qui qui est en face de moi? C'est la même chose. Ma première question, c'est présente-toi en trois mots. Ok, en trois mots? Merde, vas-y. Incroyable. Ok, présente-toi en trois mots. Oui, d'un coup, j'ai envie de copier une télémo, fait que je suis tombé à deux mots. Mais on parle de ce qui me caractérise. Ouais. Ok, ok. Je dirais énergique, surprenant, positif. C'est vrai, c'est bon ça? Ouais, ouais. Attends, boum. Ok, vite dans moi, mais attends un peu. Moi, j'aurais dit ricaneuse. Ah, c'est bien. Country, puis spontanée. Oh, wow, oui. Wow. On s'aime Jess, finalement. Ah, ouais, ça y est. C'est tellement bon. Spontanée, c'est essentiel, je trouve. C'est vrai? Ah, ouais, il faut être spontané. Tu fais quoi dans la vie? Tu fais quoi dans la vie? Mettons, je devais être un psychopathe, moi-là. Ben oui, imagine-toi non. Non, non, je suis acteur. Ok. Ben oui, c'est ça. Fait que je fais ça. Mais là, je suis entre deux contrats, fait que j'ai comme un petit mois de congé. Fait que moi, je fais rien. Fait que je suis toute libre pour tout, ma douce. Exactement. C'est ça, le sous-texte. Non, puis toi, qu'est-ce que tu as dans la vie? Ben là, je suis sans problème. Non, maintenant, je suis à temps plein au podcast de ce temps-ci. Puis, on travaille sur un autre projet en amour. Juste pour l'été? Oui, à cause du podcast, vu qu'on est là à temps plein. Ça se trouve un appart juste pour l'été? T'es juste comme... Ben, crime, c'est à la chambre d'Alexandre qu'on a pris, nous autres. Ah, OK. Ben, Alex a bougé chez Fred. Ben oui. Ben, c'est sûr. Fait que nous autres, on est rendu ma bonne femme. Ah, mais je suis allé, là. C'est malade, là, la petite véranda à l'intérieur. Ah, oui, hein, vous? OK. Ah, c'est malade. On s'en parle. Oui, on s'en parle. Excusez. OK, oui, vas-y, les questions. OK, Jess, on est prête. Ouais, excuse-moi. Pas ça, je suis prête, là, mais... Non? Moi, je suis prête, je suis prête. T'es prêt? And I'm here. OK. Donc, on va commencer avec la première question que j'ai pigée. So, es-tu plus aux femmes ou aux hommes? Explique. Commence. Alors, moi, comment? Ah, oui. Je suis vraiment plus aux femmes. J'ai déjà exploré un peu, pas one-on-one avec un garçon, mais lors d'un trip à trois, mettons, j'ai déjà exploré, tenté des trucs. Puis, ça m'a pas allumé du tout. Fait que j'ai commis un peu la confirmation que... Moi, je trouve ça tellement beau, une femme. Le corps, le visage, le visage, le trait, le visage. Fait que je suis vraiment à 100 % aux femmes. OK, fait que tu dirais aujourd'hui 100 %? Oui, 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 oui. Fait que tu te verrais pas, mettons, tomber en amour avec un homme ou whatever? Non, 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 malheureusement. Je les aime beaucoup, les hommes. J'ai beaucoup d'amis, les hommes. Puis, c'est même des frères, là. Tu sais, c'est le cœur. C'est important. C'est intense, ça même, là. Ah, c'est intense, là, tu sais. Ah, même s'embrasser entre hommes, tu sais, c'est le fun, là. Faites tout ça, vous autres, dans votre gang. Ah, oui, on s'aime, on s'aime. Faites de chez vous ou juste des tuebecs? Non, des tuebecs, des tuebecs, là, pour se dire qu'on s'aime, c'est tout. C'est mon « fringe ». Ah, oui. Ah, ça, c'est nice. Mais je pense que c'est, ouais, c'est ça. C'est le « bromance » qu'on l'appelle. Je suis même d'accord. Moi, je dirais que, hé, j'essaie pas. Mettons, en termes de pourcentage, j'essaie pas. Un peu comme toi, tu sais, les femmes, c'est tellement doux, puis c'est tellement romantique, puis c'est chaleureux, puis c'est calme de nature. Moi, les femmes que j'ai rencontrées, fait que je dirais, aujourd'hui, 50-50, peut-être. 50-50? Oui. OK, OK, wow. Fait que, ben, moi, je me considère plus sexuelle. Oui, OK. Fait que, c'est super, on dirait ma mère, tu sais. Non, pas ma mère, là, elle dirait pas ça. Pardon. Non, 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 mais dans le sens, c'est super, c'est une belle ouverture d'esprit, puis c'est le fun que t'explores les deux, puis que, c'est un beau mélange, en fait. Ben, oui, je trouve que, oui. Tu peux avoir tout quand t'es 50-50, c'est ça? Tu peux t'y avoir. Tu peux avoir la douceur de la femme, comme les choses de l'homme. Ben, que je sais, je vais assez un peu là-dedans, là, aujourd'hui, on dirait que je sais pas trop ou m'ont retrouvée, je sais pas, qu'est-ce qui me fait plus triper que... Qu'est-ce qui me fait plus triper la douceur ou le romantisme d'une femme ou quelqu'un qui est plus, je sais pas, nature dominante et ambitieux, mettons. OK, OK. T'es à la recherche là-dedans, là. Je me promène là-dedans depuis peu, là. C'est super. Moi, je pense que ce qui se fait triper, c'est plus les cunis, mais... Oh! Ouais, ça, oui. C'est bien vrai. Finalement, c'est peut-être juste ça qui me fait hésiter, tu sais. Ça, on comprend, tu sais, dans le sens que vous avez le corps... Tu sais, une femme a le même corps que l'autre femme, fait que c'est sûr que... Tu comprends mieux, tu sais. Ben, tu sais, c'est sûr. C'est sûr que nous, les hommes, on part un petit peu à moins 25. Ouais, mais pourquoi il y a donc bien des filles, de bord, qui sont bonnes à faire des fellations, tu sais, pis j'ai pas de pénis? Ouais, mais je pense... Je veux pas... Tu sais, je le sais pas, en fait, là. Mais je pense que c'est un peu plus simple, là, faire une fellation que... Ah, ouais! Ou c'est parce qu'on s'informe plus, tu sais. Peut-être. T'as peut-être raison aussi. Il y a peut-être quelque chose de conventionnel dans s'informer. Oui, oui, peut-être, ça se peut. Mais moi, tu sais, c'est... En tout cas, je sais pas, les hommes, parce que j'ai pas exploré le corps des hommes, mais tu sais, les femmes, chaque vagin est différent, là, tu sais, c'est... Ben là, voyons, les pénis, c'est pas un copier-collé? C'est pas un copier-collé, mais tu sais, en haut, en bas, t'es gagnante, là, tu sais. OK, moi, je comprends. Non, je comprends. C'est peut-être plus complexe, oui. C'est un petit peu complexe, la femme, pis c'est ça qui est merveilleux. C'est le mystère de la femme, pis c'est le fun, c'est le fun. Vive les cunis, man. Vive les cunis, man. T'as tout à fait raison. Je suis bien d'accord. Prochaine question, c'est quoi? On enchaîne les questions, après-midi. Moi, j'ai l'éveur, les questions, là. Tu avais adécrire ta vie sexuelle présentement avec le titre d'un film. Quelle serait-il? C'est à toi de commencer, Rose. Limitless. What? Straight sans penser, mais Limitless. Non, c'est pas moi aussi, je sais pas si c'est mon film, bref. Ah, c'est mon film, bref. Iggy, dis-moi non, c'est quoi le titre de ton film? Hé, c'est une bonne question, Rose. Les aventuriers du temps plus perdu. Qu'est-ce que c'est, c'est un film-là? J'aurais promis que t'es venu en tête. Ouais, ouais, exactement. Non, non, mais dans le sens qu'il y a un film d'aventure, moi, je trouve. Parce que j'aime beaucoup les dates à cause de l'aventure de la rencontre. OK. Fait qu'il y a un film d'aventure, Pirates des Caraïbes, c'est whatever. On part en bateau, là. Non, non, pas d'action aussi, parce que c'est vrai que la vie sexuelle, c'est de l'action. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on part en bateau, on sait pas où, on arrive sur une île, on rencontre du monde, on repart en bateau, on s'en va ailleurs, tu sais. Un truc de... Tabarnak, un globe-trotteur du sexe. Non, non, non. Ouais, c'est ça. Non, mais ça fait longtemps que je suis célibataire, moi, tu sais. Ah, ouais? Ouais, ça fait très longtemps que je suis célibataire. J'ai eu des issues de relations weirdes, mais célibataire de façon conventionnelle, là. Ça fait longtemps, puis ça va par passe, où il y a des fois où je me dis, hé, là, j'aimerais ça me caser. Et d'autres fois, je suis comme, man, partir en bateau, puis rencontrer... C'est pour ça que j'ai l'aventure dans ma tête, là, tu sais. C'est bon, ça. Ouais, c'est correct comme réponse, ça? Boss? Oui, c'est correct. OK. À la prochaine. Pfiou! Ça fait combien de temps que vous êtes célibataire? Ah, bon, justement, c'est thématique. Vas-y, vas-y. Euh... Deux mois. Deux mois? Presque. Deux mois. Me semble. Pas plus rien? Comment tu vis ça? Ben, j'ai bien 7 ans que... T'es restée combien de temps avec ton ex? Proche de 2 ans. OK, quand même. Ouais. OK. C'est là où je suis rendue, mais tu sais, je pense que... Plus dans la tête de la femme, là, je parle de ma perspective, mais tu sais, c'est comme... Je pense que tu pousses la relation, parce que tu veux donc moins que ça marche, blablabla, puis à un moment donné, t'es comme... Complètement, tout à fait, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est bien... T'sais, à un moment donné, il faut s'écouter aussi, là, t'sais, en relation, ça prend un moment... Faut penser à deux, mais ça prend un moment d'être égoïste aussi, parce que si t'es pas bien, c'est... Je trouve ça quasiment... Ça fait plus mal à l'autre, quasiment, t'sais. Ouais, non. Elle se fait rire. Oui, ben oui, parce que l'autre, Steve est fou, là, t'as l'autre bord, là. C'est ça, fait que... Toi? Oui, toi, t'as dit, ça fait jamais... Un bon bout, mais mettons... C'est quoi, c'est quoi, un bon bout de 10 ans? T'as quelle âge? Ouais. Ouais, j'ai 30 ans, moi, je sais que ça parait pas, je sais que ça parait pas... Tu m'as amené un vieux Chris. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'étais le vieux Chris, j'ai ma canne, ici. Non, 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 je suis pas un vieux Chris. Ouais, j'ai 30 ans. Toi, t'es 22, right? Ouais. OK, ouais, c'est ça, on m'a briefé un peu. OK, t'as briefé de qui j'étais. Juste un petit peu, juste un petit peu. Ouais, oui, non, ben, en fait, j'ai eu une espèce de relation bizarre pendant un bon deux ans, mais moi, j'étais... C'est l'ondre, relation bizarre, ouais? Ouais, mais moi, j'étais vraiment en amour, fait que j'ai eu la misère à considérer ça comme si j'étais pas en relation, parce que pour moi, j'ai vraiment fait des sacrifices émotionnels, tu sais. C'est quoi, vous n'aviez juste pas le titre d'exclusivité ou...? On n'avait pas de titre du tout. À part tout. On était amis, on était fuckfriend, on était couple, on était toutes. Des fois, chez les parents à Noël. Ouais, qu'est-ce que... Ouais, mes parents, on était de même. Oh, man. Mais tu sais, c'était super, ça nous a fait avancer les deux, on a compris bien des affaires dans la vie, mais bref, tout ce que je voulais dire, c'est que moi, je considère que j'ai été comme en une espèce de relation weird pendant deux ans, puis ça, ça fait quatre ans de ça. OK. Mais sinon, si on oublie ça, ça fait exactement dix ans. Oh, j'ai mis le doigt là-dessus. Ah, t'as mis un ride-up, le doigt-là. Ben, skype. Quoi? Red flag. Qu'est-ce qui est un red flag? Je vais juste ploguer que t'avais un red flag crewneck en ce moment. C'est quoi le plus grand laps de temps que t'as été célibataire, toi? Un an. OK. OK. Depuis que j'ai dix-sept. Puis c'était de dix-sept à dix-huit, genre? Non, non, non. OK. Non, non, ça a été, je pense, de dix-huit à dix-neuf. De dix-huit à dix-neuf? Ou peut-être de dix-neuf à vingt, je me souviens pas. Juste est meilleur dans le timeline que moi. OK. Puis tu considères-tu que t'as, on va dire, bien profité de ta vie de célibataire? Ouais. Ouais? Ça, c'était de dix-neuf à vingt, je pense. Puis après ça, j'ai été en couple. Après ça, j'ai pas été en couple pendant genre six mois. OK. Fait que ce six mois-là, je suis vraiment pas prête à me ré-engager. Puis je pense qu'à notre âge, c'est quand tu t'engages, mais c'est pas tout le monde qui voit ça de même, mais quand tu t'engages, tu t'engages pour quelque chose, tu t'engages pour le futur parce que t'as des projets communs, etc. Puis ça, ça vient pareil avec des sacrifices que moi, aujourd'hui, je suis plus prête à faire. J'en ai tellement fait que je me dis, Chris, j'ai juste le temps. Ben vraiment, mais c'est une phrase très quétaine, mais « timing is everything ». J'ai l'impression que moi, je trouve ça difficile de rencontrer quelqu'un qui est au même timing que moi, parce que comme tu dis, il y a certains sacrifices. Des fois, c'est moi qui n'est même pas comme prêt à donner ce sacrifice-là. Des fois, c'est l'autre personne. Puis c'est fou de rencontrer une personne puis de dire « on est compatibles ». On fait la même affaire. Mais en plus, c'est ça, on est rendus à la même place dans nos vies. T'es-tu prêt à t'engager aujourd'hui? Je suis prêt à m'engager aujourd'hui. Je suis ouvert à m'engager aujourd'hui. Ah, c'est bon ça. Ouais, je suis très ouvert, mais je ne me connais pas tant en couple. Fait que c'est quelque chose qui me fait peur aussi. Ah ouais, c'est vrai. Ben oui, je vais découvrir un nouveau Guillaume, tu sais. Oui, mon nom, c'est Guillaume, by the way. Oui, tu m'as dit. Ah oui, c'est pour ça que tu m'as dit ça, Jess. C'est le nom de son ex-égio aussi. Ah, c'est ça. Fait qu'elle m'a dit « toi, tu serais-tu prête à dater quelqu'un qui a le même nom? » Ah ouais, tu serais-tu prête? Ben oui, c'est niaiseux. Tu connais Roméo et Juliette de Shakespeare? Oui. Il y a une phrase que Roméo dit à Juliette à un moment donné, il dit « une rose sentirait tout aussi bon sous un autre nom. » Comme quoi, le nom, c'est ce qui compte. C'est le sentiment que t'as quand tu vois la personne. Qu'est-ce que j'ai un poète devant moi? Un poète. Un poète. Un lover. Un lover. Un lover. Un lover des aventuriers des temps. Quelle est la place la plus étrange où tu as eu du sexe? Ah. Oh yeah, Nicole! T'as entendu mon crâne à l'aide. Deux sortes différentes. Merci. Vas-y, je te laisse choisir. Ah, je t'aime. Non, c'est pas ça que je veux dire. Moi, ça? Oui, c'est parce que t'as dit que je t'allais choisir. Ah oui? Ok, bon. Parfait. Ok, toi, est-ce que t'es quelqu'un qui aime prendre les décisions dans la vie ou t'es quelqu'un qui aime plus que l'autre prendre les décisions? Eh non, moi, je suis pas une fille de décision. Je te jure que je prends de la demande là-dedans. Ok, ok, ok. Ah, mais toi, qu'est-ce que tu veux? Puis moi, ça me dérange pas. Mais là, aujourd'hui, je m'assume plus. Oui. J'essaie. C'est là-dessus que je travaille. C'est important. Moi aussi, je vais avouer quelque chose. Pendant longtemps, j'appelais ma mère pour savoir comment je dois-tu faire ça. Ah non, 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 non. Non, non, mais à l'époque, là. Les grosses décisions, là. Les grosses décisions. Non, non, mais des fois, c'était comme pour un événement. Je mettais un chandail noir, un chandail blanc, aussi calme que ça. Mais prendre une décision pour moi, là, c'était difficile. Puis c'est parce que ta mère, elle a tout le temps choisi à ta place? Non, pas du tout. Non, même pas. C'est juste qu'il faut quelqu'un qui tranche pour moi, genre. Oui. Mais plus maintenant. Maintenant, je me suis dit, à un moment donné, lance-toi dans le vide. Puis c'est pas grave. C'est pas grave, tu sais. Mais il y avait un... Je code beaucoup de films, c'est ma passion, mais dans le film Mr. Nobody, il dit, tant que t'as pas fait un choix, tout est possible. C'est la phrase la plus basic, mais la phrase la plus merveilleuse. Parce que dès que tu as un choix, t'es obligé de gérer avec le choix, genre. Tandis que quand t'es devant un choix, dans ta tête, tout est possible. J'aime ça être en face du choix. Mais c'est quand j'ai pris ma décision, je suis dit, ah merde, c'est pas vrai à bonne. Puis ça va dans tout après. C'est ça qui est lourd, tu sais. C'est très lourd. Ça a des répercussions. Tu sais, je vais au resto, puis je suis comme, si tu choisis à ma place comme ça, si c'est la main, je vais vous remettre la fourre du toit, tu sais. C'est super. Merci. Si moi, je choisis. Si moi, je choisis pour moi, puis c'est pas bon, j'ai comme, coïs. Tu connais-tu le truc de pile ou face? Oui. Non, non, oui, OK, oui, OK, tu connais, mais ça, c'est le modifié. Check bien ça. OK. Tu fais pile ou face, puis quand ça tombe sur quelque chose, ça va te faire un sentiment à l'intérieur de toi, comme de déception ou de joie. À partir de ce moment-là, tu peux choisir, pas en conséquence du choix de la pièce, en conséquence de ce que ça t'a fait. Ah, c'est bon. Je crois ça la prochaine fois. Poursera à moi, s'il te plaît. J'ai intégré, si je le fais. Merci, merci. Merci, merci. C'est un bon truc. Merci, merci. OK, on peut revenir à la question. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Puis, à Lévis, il y a une croix, genre, puis ici, t'es assis en dessous de la croix, tu vois, genre, tout le château Frognac, puis tout. C'est super beau. C'est vraiment beau. Fait que c'était là, tu sais, je me sentais un peu profane, tu sais, je sentais que je profanais le peuple, là. Un petit exorcisme, là. Oui, en tout cas, là, je me disais pas « Jay, tout le monde regarde bien, là, c'est là, c'est là. » « Jay. » « Jay. » Oui, non, je comprends, je comprends. Hé, c'est bon, ça. Fait que c'est là. C'est quand même pas pire, ça. La question, c'est « weird », hein, une place « weird ». « Weird », OK, ouais. Non, 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 mais je sais pas, je… Oui. Oui, OK. « Weird », mais moi, je choisis que c'est ça. « Weird », OK, pas ferme, même ça. « Weird », mais… T'es sûr que je prends des décisions. Ouais, ouais, mais t'es bonne à prendre des décisions, quand elle n'a se dit qu'elle n'est pas bonne, mais elle est fucking bonne. Mais « weird », je vais y aller dans le même sens que toi. Ça, c'était « nice », une plage au Castarican. OK. Ah oui, ça, c'était une malade. Mais parce que le village est fait en « U ». Puis c'est où? C'est à Montezuma, au Castarican. Le village est fait en « U ». Puis le village est fait autour d'une plage qui est faite en « U ». OK. Fait que n'importe où que tu vas, dans n'importe quel resto, tu peux te ramasser sur la plage. OK, OK. Nous, on a fait ça sur la plage. Il y avait beaucoup de monde, quand même, mais c'était la nuit. Hé, c'est genre faux d'argent en plus, au Castarican, les plages à nuit. Ben non. Ben oui. Ben non, il y a 90 % de Québécois au Castarican. OK. Non, non. Ben non, fais-y. Non, mais le petit détail que je voulais rajouter, c'est juste qu'il y avait des orages de chaleur. OK. Fait qu'il y avait des gros jus clairs devant nous. On avait l'océan. C'est pas weird, mais c'est juste… C'est quand même un vibe. C'est un vibe, c'est ça. C'est un vibe. C'est la game, tu sais. OK, moi j'ai une question. Je t'en prie. Tu dis « baiser, fourrer » ou tu dis « faire l'amour ». Wow. Ça dépend avec qui. C'est ça l'affaire. Qu'est-ce qui définit chacune des parties? Ben, c'est sûr que si j'ai le cerveau un petit peu à off, puis j'étais avec ma gang de boys, ça se peut que je dise « fourré ». OK. Mais c'est le seul lieu où je vais employer le mot « fourré ». C'est quand même un peu, tu sais, c'est « fourré », là, tu sais. Oui. Faire l'amour, c'est sûr que c'est quand je vais être en présence, justement, comme là, là, tu sais, sur un podcast, c'est sûr que je fais l'amour. Tu fais l'amour, tu ne vaux pas dans mon rue, tu sais. Ben non, mais tu sais, c'est une question de langage. Je ne sais même pas, tu sais, tu comprends, là? Oui, oui. En tout cas, bref. Puis sinon, c'est quoi l'autre? Baiser. Baiser, c'est comme le « between ». C'est celui que je dis le plus souvent, je pense. Oui, entre les deux. On a baisé, tu sais, c'est comme… Mais c'est les lettres, est-ce-tu? Toi, tu trouves ça l'air? Toi, c'est quoi ton palmarès, là? Oui, c'est ça. Ben, je suis pas mal comme… Tu sais, si je dis, si j'étais avec mes girls et tu fais mon rican, je vais dire, la toupie québécoise. Ah oui, la toupie québécoise. Hé boy, Elvis Graton. Oui. J'espère qu'il n'y a personne qui a essayé ça. Ben, en fait, je sais même pas si c'est possible, c'est ici. Ben, je pense pas, là. Ouais, je vais dire « sois, Guillaume ». Ah oui. Je t'accroche à la fan, mon cochon. Quoi? Est-ce que c'est ça et non? Est-ce qu'on disait la toupie québécoise d'accrocher à la fan, en tout cas? Oui. Comme ça, oui, oui. Oui. Merci pour ta question. Je garde. Je t'en prie. Mais on est prêts pour une autre, je pense? Tu sais, pour la suite, parles-tu du sexe avec ta famille? Ah, wow. On parle bien du sexe, nous autres, par exemple. Fait que vous allez voir. Tu veux-tu commencer? Ben oui. Oui. Nous, je peux te contrer une anecdote. Mais nous, dans ma famille, c'est vraiment ouvert là-dessus, le sexe. Tout de suite, on en parle tout le temps. C'est super, super. Mais plus du bord à ma mère, mes parents, ça s'est paru. Fait que du bord à ma mère avec mes demi-sœurs, mes frères, puis tout. On parle tout le temps de cul, finalement. Puis quand j'étais jeune, j'avais genre 12 ans, il y avait la revue FA qui existait. La revue FA qui existait. Non, FA. FA, la revue FA. C'est quoi cette revue-là? Puis ça n'existe plus aujourd'hui. OK. Puis c'était une revue avec genre les jouets érotiques du mois. Il y avait genre plein d'histoires érotiques. Puis c'était comme l'éjaculation féminine. Bref, plein d'affaires dans le monde. Puis ma mère, elle avait un abonnement à ça, puis elle l'achetait, elle l'a recevait à tous les mois. Puis moi, à 12 ans, je lisais ça. Chez nous, ma mère, elle m'y prêtait, puis tout. Puis après ça, maintenant, on était genre dans le même. Puis je lisais ça sur la plage devant tout le monde. Tu sais, c'était du monde tout nu. Ça n'a pas de sens. Mais c'est bien. Il y a quelque chose de très bien là-dedans. Ben oui, en tout cas, c'était super niaiseux. Fait que j'ai été comme rapidement connectée à ça. Fait que juste... Puis à maintenant, on s'est comme tout amis à faire des jokes avec la revue FA à cause de qui on avait 12 ans, mais on le disait ça. Ben oui. Fait que ça a tout le temps été full ouvert chez nous. Est-ce que... Je ne sais pas si ça se fait poser cette question-là, mais je suis curieux. Est-ce qu'à 12 ans, voir ça, ça t'excitait? Mais oui. Quand même. Oui, oui. Je lisais toutes les histoires érotiques. Ah oui, c'est vrai. Mais je lisais. Moi, ça m'excitait. Ça m'émoustillait, mais je ne comprenais pas le feeling que ça me faisait. Aujourd'hui, je comprends que quand je suis dans ce mood-là, je me dis crie, je vais même toucher. Mais dans le temps... Moi, je dirais. C'est bien, c'est bien. Mais dans le temps, je pense que... Je ne comprenais juste pas ce qui se passait. Ben non, on découvre. C'est ça le truc. Mais c'est drôle. Il y en a qui disent, c'est drôle. Parce qu'à cet âge-là, moi, je lisais Archie. Non, mais moi, tout le monde, je faisais des affaires de même, mais je ne lisais pas On The Side. On The Side, Fah. Je lisais une BD qui s'appelait L'Enferse de Troyes ou de Troyes. Je ne sais pas comment tu dis. OK. Puis il y avait des... Bon, les cartoons, à un moment donné, ils étaient tout nus. Moi aussi, j'étais genre... C'était le premier réveil que j'avais sexuellement à travers. Il y a comme un contexte érotique, comme tu dis. Toi, justement, est-ce que tu disais que c'était des histoires érotiques? Oui. Est-ce que ce que tu aimais le plus, est-ce que c'était de voir les choses ou c'était l'histoire érotique? Non, c'est vraiment l'histoire érotique. Puis on a reçu Anne-Marie sur le podcast cette semaine puis on a parlé des schémas érotiques. Anne-Marie Oli, là? Oli avec Anne-Marie, c'est son nom Instagram, c'est pas? Oui, c'est ça. C'est ça, Oli avec Anne-Marie. Oui, c'est ça. Oui, c'est super. Puis elle nous a présenté les schémas érotiques et tout. Puis ça m'a fou de rappeler ça. Bref, je t'épargne ça parce qu'on l'a compté plusieurs fois. Puis je t'en parlais avant tout. En tout cas, moi, mon schéma, c'est le schéma sensuel. Puis juste ça, ça m'a tellement rappelé la revue fois parce que c'est ça qui devait m'exciter, genre les mots, puis comme que ça soit full d'écrits. Puis les gens, ils posent leur main, etc. Je lance une question comme ça, OK? Mais c'est une question. Je n'ai pas la réponse, mais je veux voir comment ça te fait réagir. J'ai l'impression que les filles vont y aller beaucoup plus avec la sensation dans la sexualité parce que le garçon va y aller plus avec le visuel. Ce qui excite un garçon va être de regarder de la pornographie tandis qu'il y a beaucoup de filles qui me disent « Non, nous, on aime ça, les histoires. On les écoute, les histoires, dans les films pornos. » Il y a quelque chose de... Parce qu'il y a une sensation que... Ah oui, se faire regarder ou faire ça. Est-ce que... Qu'est-ce que ça te dit, ça? C'est vrai ce que tu dis. Oui, il y a quelque chose de vrai là-dedans. Parce que les hommes sont vraiment plus visuels puis nous, on est vraiment plus auditifs. OK. Mais... Et toi qui as beaucoup d'amis-filles, c'est assez généralisé, comme c'est beaucoup ça. Je pense que oui. Puis ça me re-questionne sur le fait est-ce que... C'est parce que vous, vous avez été habitué à avoir ce visuel-là par rapport à la mode féminine. Parce que nous, c'est les jupes courtes, les camisoles. Vous avez bien plus à vous mettre ça dedans quand vous en regardez. Mais moi, je n'ai pas été habitué à user de mes yeux pour m'exciter parce que vous autres, vous êtes tout le temps habillé. Ben bon, OK, mais visuellement... OK, regarde, je te pose la question. Visuellement, qu'est-ce qui t'excite chez un homme semi-habillé, en boxer, mettons? Ben, pour vrai, moi, c'est... Mettons, je vois, je ne sais pas, le summum, ce n'est pas pour rien que c'est des femmes. Oui, c'est ça. Fait que moi, je vais être plus portée à... Je regarderais plus le summum pour les femmes parce que les femmes sont beaucoup plus sensuelles que de regarder des hommes tout nus. Ça ne va rien me faire, pour vrai. Non, un homme tout nu, non. Mais qu'est-ce qui... Mais je te repose quand même la question chez l'homme. C'est nous qui posent les questions ici. Just fuck you. Non, non, mais c'est des petits parenthèses. Tu regarderas ce que tu veux au montage, mais c'est parce que ça m'intéresse. Oui, oui, vas-y. Vraiment, tant qu'à être dans un podcast, on va en parler, tu sais. Parle-en. Oui, c'est ça. OK, c'est ça, je suis curieux. Qu'est-ce qui t'excite chez un homme visuellement? Visuellement, ça va être... Vas-y. OK, mais là, je parle pour moi. Ça ne va vraiment pas être par rapport au corps que ça, ça va être vraiment plus par rapport au son, à l'expression faciale, au regard. Ça va vraiment être plus par rapport à ça puis au toucher que... Tu sais, moi, je m'en fous vraiment. Bien, pourquoi je m'en fous? Vraiment, encore une fois, ça revient. Tu es dans la sensation encore. Oui, c'est certain. C'est fascinant, c'est fascinant. Puis toi? Moi. Toi, toi. Qu'est-ce que c'est visuellement chez une fille? Parce que, OK, bien, sa personnalité, premièrement. Moi, j'adore les filles, elles ont des belles personnalités. Non, non, mais c'est vrai. Oui, premièrement. OK, attends un peu. Oui. Parenthèse de ma parenthèse. Est-ce qu'il y a, mettons, une fille, peu importe comment elle t'habille, ça te fait ni chaud ni foie ou si il y a une fille qui est genre habillée plus sexy, ça va t'aimer aussi ou ça va vraiment allumer quelque chose chez toi ou pas t'aimer? Non, je sais... Hum, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, en fait, je pense que j'aime mieux le style que la sexualité dans l'habillement. OK. Oui, c'est comme... C'est la sexiness, genre. Oui, c'est ça, tu sais, comme on va y aller très cliché, le mini-jupe décolleté. Oui. Ça va moins m'exister visuellement qu'une fille qui a un super beau style, mettons, tu sais. OK, je comprends. Oui, c'est... Pour en parler avec mes amis garçons, c'est pas comme... Moi, c'est la forme et la couleur des lèvres. Hein? Ah, oui, j'ai jamais entendu ça. Non, c'est pas vaste, tu vois, c'est ça. Regarde, je vais y aller. Non, non, non. Hé, merci, t'as une bonne union. Oui, c'est ça. Non, mais oui, il y a quelque chose là-dedans qui me happe pendant longtemps. Tu sais, c'est ça, je réitère, je suis acteur. Donc, des fois, à la caméra, je voyais à l'écran ce que je faisais puis je voyais que mon regard était souvent porté vers le bas. Ah, c'est vrai. Parce que j'allais dire obsédé, mais c'est pas vrai. J'ai vraiment tendance à regarder la bouche des gens. Tandis que l'âme dans les yeux... J'aime cacher avec mon micro. Oui, ben, tu vois, c'est ça. Non, mais l'âme est dans les yeux. Ce qui est important, c'est les yeux. Fait que vite, à l'école de théâtre, j'ai justement appris à... Oups, on relance le regard. Puis même dans ma vie, ça m'aide parce que ce qui se passe, c'est vraiment dans les yeux plus que sur la bouche. Mais moi, je trouve ça tellement magnifique. Toi, ça m'intimule parce que tu me regardes toujours dans les yeux. Oui, ben, c'est parce que là, j'ai pas... J'ai comme envie de le regarder ailleurs. Oui, on a... Hé, à l'école de théâtre, on avait un exercice, OK? OK. On allait se regarder pendant 5 minutes, là, la professeur. Non, 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 non. 5 minutes dans les yeux. Tu sais, tu pleures parce que tu... Tu sais, à un moment donné, tu fixes quelque chose. Oui, oui, oui. Ça, tu rentres vraiment dans l'âme de la personne. Oui, oui, ça, c'était quelque chose, ça. Parfois, j'essaye ça. Oui, oui, bien, gut, on essaiera ça. On a bien des affaires ici après ce point. On a des affaires ici. Oui. Quel lapsus incroyable. Non, j'ai pas de sexe avec ma famille. Mais t'en parles. Est-ce qu'on en parle? C'est pas quelque chose de tabou, mais c'est pas quelque chose qu'on va nécessairement parler, mais on parle beaucoup de nos conquêtes, tu sais. On parle beaucoup de relations, mais pas nécessairement des relations sexuelles. Oui, je pense que c'est bien à faire comme point, parce que c'est vrai que moi, j'ai dit, on en parle avec ma famille, mais on parle beaucoup, mettons, des jouets, du podcast, genre, mettons, de l'écart de jouissance, etc. Oui. Wow. On va parler de ça, mais on va jamais dire, là, « Hé, moi, le gars, il m'a pogné par en dessous, tu sais. » Oui, non, c'est ça. Tu sais, il y a une gêne. Puis ma mère, elle me raconte pas ça non plus, là. Je pense que quand j'étais ado, j'ai déjà posé quelques questions à mes parents de l'ordre sexuel, mais, tu sais, ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, on est ouvert à... Ça, c'est vraiment intéressant à parler, parce que ma grand-mère, elle est lesbienne. Ah, oui! Elle, elle a vécu, dans les années 70, l'espèce d'ouverture, bien, la mini-ouverture d'esprit qu'il y a eu dans les années 70 pour, comme, s'accepter en tant que femme. Genre de la LGBTQ. Exactement, exactement. Puis je trouve ça merveilleux d'y poser des questions là-dessus. Puis ça, je veux pas de tabou. Bien, tu sais, je pose pas... C'est quoi les positions sexuelles qu'elle fait, mais... Non. Je veux dire, tu sais, je trouve ça tellement intéressant, une femme qui a été, comme, conditionnée pendant très longtemps à être aux hommes. Elle a eu deux enfants, tu sais. Elle a eu deux maris, elle a eu deux enfants. Puis, après ça, tu sais, elle a fait, comme, moi, je suis aux femmes, tu sais, dans le sens que, vu que... Je sais pas ce qui s'est passé dans les années 70 précisément, mais je trouve ça fascinant d'y parler de cette... Fait qu'on est... Dans le sens, ce que je voulais dire, c'est que dans ma famille, on est ouvert. Ah oui, tout ça pour dire! L'histoire de 1800 avant Jésus-Christ. Ouais, ouais, ouais. Hé, là, c'est ça. Ouais, ouais, là, je commence à boire, fait que là, j'ai la jasette, là, c'est ça. Ça te pomme. As-tu déjà été infidèle? Wow! Non. Non? Non. Bon, mais pour une question, toi... Est-ce que t'as déjà vécu l'infidélité par raison? Euh, pas une question. Ça dépend comment tu... Pleure pas, s'il te plaît, là. Non, mais... Pour vrai, non, mais je soupçonne que... Mais, mettons... Mon ex, là... Hé, on parle pas de ex en première d'habitude, mais moi, j'en parle. C'est correct. Bref, et moi, j'en parle, ma fille, là. Ouais, toi, il t'en parle, ma crottée. Fait que... Mon ex, là, ça se finissait, puis tout, puis c'était plus... Chambre en l'air, bien, lui, il sortait tout le temps, puis là, il s'ennait avec une nouvelle gang, puis tout, puis moi, je les connaissais pas, puis il habitait comme plus loin, genre, il habitait plus loin, fait qu'il fallait... À chaque fois qu'il allait avec cette gang-là, il couchait là-bas, genre... Tu te poses des questions, là, à ce moment-là. Moi, je m'en posais pas, pas en tout, là, genre... Wow! C'est bien, tu faisais confiance. Ben, je sais pas si je fais confiance, c'est parce que... T'sais, moi, tu pourrais tuer quelqu'un, l'enterrer, puis le mettre dans un cercle, je m'en rendrais même pas compte. OK. Je m'en rends... Je vivrais ma vie, puis je passerais sûrement par-dessus le corps, je m'en rendrais pas compte, t'sais. Tu ferais le tour de ton jardin, juste pour ça. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que c'est... Je sais pas, c'est une belle naïveté, là, mais comme... Fait que, bref... Fait qu'il faisait ça, puis tout, puis il couchait souvent là, blablabla, puis après ça, c'était comme distancié, puis c'est moi qui avais mis le terme à la relation, mais lui, il était super chill avec ça, fait que je m'étais dit... Genre là, aujourd'hui, avec du recul, je me dis... Ah! Tu sais, c'est peut-être parce que là-bas, il y avait une fille, blablabla, t'sais, mais... Ben, t'sais, on peut... Peu importe. C'est difficile, la confiance, quand même. Ouais! Tu peux t'imaginer plein d'histoires, puis il y en a qui est vrai, il y en a qui est pas vrai, mais t'sais, c'est... Le but, c'est de faire aveuglément confiance à la personne, parce que c'est ça, l'amour, c'est un pacte de confiance, quand même. Mais pour moi, je pense que ça serait pas l'infidélité en tant que telle qui me fait de la peine, c'est plus le fait que je me concentre vraiment ouverte comme blonde, mettons, puis je parle de plein d'affaires, puis j'aime ça qu'on discute ensemble sur plein de sujets, soit l'infidélité, puis je trouve... Tu sais, ce que je trouvais pas, puis ce que je reprochais dans ce temps-là, c'est que t'étais même pas capable, dans toute cette ouverture-là qu'on a, de me dire... « Hey, mais j'ai rencontré quelqu'un, merde, elle me fait triper, whatever, t'es même pas capable de me dire ça, fait que je me dis, au final, on avait pas grand-chose de confiance, t'étais même... » Non, mais c'est... Ouais. Mais une confiance, une confiance, ça prend une vie à bâtir, puis une seconde à détruire, tu sais, non, c'est ce que c'est... Non, encore, il me coûte quel livre, là, lui? Non, ça, il y a pas... Ça, c'est ma mère, comme dit. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Quand t'essayes de sortir du but de la bière au DEP. Oui, c'est ça, mais t'es comme là, non, elle parle pas comme ça, c'est pas une grand-mère, ma mère est super jeune, t'as pas rapport. Non, non, mais... Ouais, mais je comprends ce que tu dis, c'est... Ouais. Il faut faire confiance, parce qu'on se fait confiance, on fait confiance à la personne, mais t'sais, puisqu'on est en 2022, c'est facile d'accès, hein, les gens, t'sais, par les réseaux sociaux, par les bars, l'ouverture d'esprit des gens, t'sais... C'est très facile d'accès, fait que, en tout cas, ouais. Ça, c'est... Les relations, c'est difficile pour ça, quand même, en tout cas, dans ma vision des choses. Ouais, mais je me dis, c'est pas tant la confiance qui est dure, c'est le fait d'être honnête, au final. Wow. C'est ça qui est tough. Belle nuance. Ouais, parce que, t'sais, au final, t'sais, on sort, mettons, on sort ensemble, là, mais... D'autant. On n'a pas le pack, t'sais, si on sort... T'sais, si une journée, finalement, je suis plus heureuse, puis on se sépare, là, je vends pas mon arme aux diables, t'sais, on est tombé durs, dire... T'sais, finalement, je tripe sur quelqu'un d'autre, genre, je sais pas, il faudrait que j'ai vérifié quelque chose, blablabla. Ça efface pas les belles années qu'on a vécues ensemble. C'est la vie, on avance, après ça, on avance dans un autre palier, on avance dans un autre palier, puis c'est correct de juste dire au revoir aux autres paliers en dessous pour aller vers... Le prochain balier. Toi, t'as déjà été infidèle? Non, j'ai jamais été infidèle. Non, non, ben, de toute façon, c'est ça, t'sais. Ah ben oui, c'est vrai, t'as dit. Moi, j'étais très honnête. OK, je vais faire une nuance immédiatement. Dans la société, il y a quelque chose qui se propage beaucoup, c'est la connotation fuckboy. Oui. OK, tu connais bien. Oui. Mais fuckboy, moi, je trouve pas ça péjoratif. Si on y va vraiment en français, c'est un gars qui veut fourrer. Oui. En quoi c'est péjoratif? Ce qui est péjoratif, c'est player. C'est quelqu'un qui joue avec les filles. C'est quelqu'un qui va te dire, je t'aime tellement, toi, mais il va dire ça à trois filles en même temps. Ça, c'est un truc de cul, là, t'sais. Mais fuckboy, pour moi, c'est quelqu'un d'honnête. Puis moi, c'est un peu ça la carte que je jouais quand je... C'est juste de dire... Ah, si, tu m'as amené un fuckboy, c'est le podcast. Non, 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 non. Non, non, c'est pas ça que je dis. C'est juste, dépendamment d'où t'es rendu dans ta vie, mettons que t'es dans une phase fuckboy ou fuckgirl, ça peut... Non, oui, c'est à Julien 200. C'est ça, exactement. Tu peux dire juste, hé, moi, je suis dans une phase où j'ai juste envie de coucher avec du monde, t'sais. Mais le fait de l'installer sur la table, d'être honnête, ça, c'est important pour moi. C'est vraiment important d'où t'es rendu dans ta vie, t'sais. Puis, j'avais la règle, je me suis construit ça, c'est pas une règle, mais la règle, une fois que t'es couché plus que trois fois avec la fille, faut que t'aies juste ce talk-là de faire comme, moi, je suis rendu là dans ma vie. Pas nécessairement de dire des règles avec la fille ou de poser elle où elle est rendue, mais juste de dire, moi, je suis rendu là dans la vie, t'sais. C'est ça que t'as devant toi. Fait que fuckboy, pour moi, c'est pas pégératif. C'est, en fait, être le trois-quarts des êtres humains célibataires. Je comprends, mais tu penses-tu qu'il y a du monde qui sont vraiment juste capables de fuck around, puis je sais pas si ça se voit plus si je suis la genre masculine, mais de fuck around puis de vraiment comme mettre les feelings de côté puis tout, parce qu'au final, moi, je trouve que quand je fais ça, fuck around, je recherche pareil, c'était la ricane, puis tu sais, le café le matin au final, puis je suis comme, t'sais, on s'entend moins, on va-tu déjeuner, on va-tu remporter chez nous après, puis tout, mais on fait une couche en somme, mais t'sais, t'apparaît ces moments-là qui sont... T'as full raison. Non, mais t'as full raison, puis ça, c'est le discours à... Je t'aime. J'adore ça, j'adore ça, c'est déjà mis sur la table, ça. Non, non, mais t'sais, comme, c'est... C'est comme, tu veux... OK, attends, je vais reformuler ma phrase. Tu veux coucher, genre, partout, mais en même temps, il y a quelque chose qui fait ce qui s'appelle l'attachement, t'sais. C'est ça, peu importe que c'est l'amitié ou peu importe, tu vas t'attacher à personne. Tu sais, c'est l'affection, genre, au final. Oh, ça, c'est une si belle question. Parce qu'au bout du compte, on recherche toute l'affection, t'as raison, t'sais. Mais l'affection vient avec l'attachement et tout, mais ça veut pas, t'sais, ça veut pas nécessairement dire que t'es en amour, mais c'est sûr que t'es un thing, comme on dit, là, t'sais, avec une personne, ça, c'est sûr. Il faut que tu sois bon en crise, là, pour mettre l'ego de côté pis dire comme... Vraiment. Hey, vous en d'autres, pis fais la même affaire que tu fais avec moi, avec les autres que tu vois, pis tout, Chris, c'est un bon jeu d'ego. Ouais, mais ça, c'est ce que... Ça dépend de ce que tu veux. T'sais, la liberté a un prix. Si tu veux ta liberté, il faut que t'acceptes que l'autre personne ait sa liberté aussi, t'sais. Fait que tu dis juste... T'sais, tu fais l'espèce de balance dans ton corps, pis t'sais dit... T'sais... Moi, j'avoue, fait que c'est l'autre du tout. Exactement. Exactement. Je suis capable d'accepter ça, pis à un moment donné, t'sais, il y a pas très longtemps, j'ai fréquenté une fille, pis justement, on avait ça. C'est comme, on fait ce qu'on veut, mais au moment où on va coucher avec une autre personne, nous, ça met un terme à nous deux. Ah ouais, mais c'est stressant, pareil. Ben, c'est pas stressant, c'est que là, t'as un niveau maître, on va appeler ça de même, on n'appelle pas ça de même, mais comme tu te dis... T'as une limite. Ben non, mais tu te dis, est-ce que cette personne-là vaut la peine que je couche avec pour que j'efface toute cette relation-là qu'on bâtitra tout ensemble? à ce qu'on met en couple? Avec une liberté. De où, ta liberté? Ben je... De pas aller sous pays chez les parents un dimanche soir? Non, non, c'est que je pourrais coucher avec la personne, mais faut que... T'as l'option de, mais t'es pareil. Ben oui, ça serait pas trompé. L'autre, tu serais pas fâché, t'aurais pas l'impression de trahir une personne ou faire la peine. Mais tu sais que demain, faut que t'ailles pareil à la conversation. Tu sais qu'il y a quelque chose de plate qui vient avec. Mais oui, mais c'est ça, c'est ça. C'est une médaille, ça a les deux côtés. Non, non, mais tu sais, dans le sens que, peu importe, quand tu t'aventures en couple, il y a quand même un autre côté au couple aussi. Tu sais, c'est les talks, puis on est rendu, puis c'est quoi tes feelings, puis... T'as raison. Sur ce, qu'est-ce que ça prendrait pour que tu couches avec quelqu'un avant qui tu n'éprouves aucune attirance physique? Qu'est-ce que ça prendrait? Aucune attirance physique? Moi, j'aime le monde fin. Wow! Fait que... Ouais. Regarde, ça m'en prend pas bien bon, hein? Non, mais je trouve que quelqu'un qui est genre, tu sais, genuinely gentil, puis qui est capable de tenir une conversation, puis qui croque une couple de jokes, t'es pas obligé. Il peut être laid, puis on s'en crisse. Ouais. OK. Parce que je trouve que ça, je sais pas. Genre, moi, je trouve que c'est ça qui m'allume plus que... C'est-à-dire qu'il m'attire complètement pas physiquement. Ouais, quelqu'un qui est gentil, qui est drôle, a un bon sens de la répartie. Oh! J'ai sûrement un goût de retenue pareil, tu sais. Oh! Coquin, ça. OK. C'est insensuel, ma voix. Tout d'un coup, ça, c'est comme... Ouais, c'est une belle réponse. J'irais un côté... Le côté bubbly d'une fille, ça me fait fondre, peu importe si elle est belle ou pas. Fofole. Ouais, pétillante. Côté fofole, côté... J'aime ça. Comme tout le temps, de bonne humeur, positive, on fait quoi, on fait ci, on fait ci, ça, ça... Fait que toi, t'as trouvé vraiment pas ton goût physiquement. Ça peut faire pencher, pardon. Pencher dans la balance. Dans la balance, exactement. Ça, c'est bon. Es-tu plus du genre à être sous ou à jeun la première fois que tu es couché avec quelqu'un? Quelle est ta préférence? Ah, ouais, à jeun. OK, non, mais... Tu parles statistiquement parlant dans ta vie? Dans tes préférences. Ou dans tes préférences? OK. Dans tes préférences. OK, OK, OK. Ben, oui, à jeun. À jeun, c'est sûr. C'est sourire, là. Il y a rien, là, le fun, là-dedans. Non. Tu te fais brosser la cage, là, puis t'es à vomir. Super, c'est super, le fun. C'est quoi, finalement, la question? C'est si on aimait mieux à jeun ou sous. Ah, ouais. Y a-tu des bonnes qui préfèrent ça sous rêve? Oui. OK. Ça enlève l'inhibition. Donc, c'est sûr que, bon, t'es prêt à faire plus de trucs que peut-être que tu ferais pas à jeun, mais en même temps... Bien sûr que ça m'emprunt tellement d'être en contact, justement, avec toutes les sensations, parce que t'es les foules, je sais pas, tu sais, quand t'es les sous, t'es moins comme... T'sais dans toi, dans ton corps, puis tout, fait que c'est tough de, je sais pas, d'équiper, de garder le beat, là. Faut d'accord avec toi. Faut d'accord avec moi. Oui, oui, non, non. Non, non, mais oui, mais oui. Mais oui, mais non. C'est ça. Ben, le tantôt, Guillaume, t'as déjà un peu répondu, mais as-tu déjà eu un threesome ou à plus que deux personnes? Wow. Je te laisse répondre. Non. Non? Est-ce que ça t'intéresse? Oui. Et si oui, avec qui? Combien de personnes? Nicole, ramène dans le studio si ça se passe. Combien de personnes, puis les... Bon, on va y aller très genrés, mais les sexes des personnes, s'il vous plaît. Ça serait pas... C'est pas un nombre de personnes en tant que tel, ça serait plus le moment, genre. T'sais, je trouverais ça malaisant de le prévoir. C'est ça qu'il... Ben, c'est rare qu'on prévoie ça, là. Non, je sais, mais t'sais, mais toi, j'ai le goût d'en faire un, mais t'sais, je me retourne vers mes roues ou vers qui, là, t'sais? Ah non, déjà, c'est ça, parce qu'on est allés au Mexique et il y avait deux gars qui essayaient d'une crosse à patente pour faire un four-sum, mais t'sais, moi, j'sais... Ça vous tentez pas? Non, jamais. Moi, puis Rose, là, jamais dans 100 ans. On doit tout lui coller, mais jamais. Jamais. Il y a pas deux petits doigts qui se glissent, ni plus... Non, pis rien des... Personne qui est émoustillée, là, là. Regardez du Mexique, ils vont essayer de vous attirer dans la chambre. OK, OK. Bon, écoute, ça sera pas avec Jess? Non, ça sera pas avec Jess. Fait que ça serait de quoi que je voudrais pas prévoir, fait que je sais pas comment m'arranger. T'sais, je sais pas, là, pour manager mon truc. C'est dans un vibe, là, d'une soirée. Ben, ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, deux gars cute, deux filles cute, whatever, t'sais. Fait que c'est ça, mais là, j'ai entendu parler d'un certain club à Montréal. Le L? Ouais. J'avais pas j'ai le droit de dire. Fait que c'est Marco, là, qui m'a parlé de ça. Ouais. Puis là, j'étais comme, t'sais, elle pourrait être de coups de coups, là, t'sais, à faire... Vraiment, vraiment. T'es déjà allé? Non, mais j'ai un ami qui travaille là. Puis... Il m'en a beaucoup parlé. Non, mais t'sais, c'est comme... J'irais pas là avec un de mes amis gars, ça, c'est sûr. J'irais là avec une fille. Puis là, est-ce que tu y vas avec une fille, justement, qu'il y a une tension sexuelle ou tu y vas avec une amie ou tu sais, il y a quelque chose de... Faut que j'y pense. Ouais, c'est gager, t'sais. Faut gager, ça, là, c'est ça. Toi? Ouais, c'est ça. Où et plus? J'ai fait deux tripes à trois, deux gars, une fille. OK. Puis un trip à quatre, trois filles, moi. Hé, c'est beaucoup de job, t'es déstressée. Non, non, parce qu'eux, t'es très ouverte ensemble aussi. C'était... C'est très hippie, comme... C'est très ex. Ouais. Mais c'est cool, là. Tout le monde s'aime. Moi aussi, c'est que j'aime. Tout le monde s'aime. Tout le monde a envie de se faire plaisir. Moi aussi. C'est ça que j'aime, c'est quand on n'est pas dans la performance, mais, tu sais, comme on est dans... Dans l'amour. Ouais, c'est ça. Dans la sensualité. Faire l'amour. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais, voilà, voilà. Fait que, ouais, c'est ça. Merci, Jen, c'était la question. Merci, c'était bonne. Quelle est ton opinion sur le couple ouvert? Je pense qu'on peut commencer en couple ouvert puis finir ça en couple fermé. Ah ouais? Si tu fais le contraire, couple fermé à couple ouvert, c'est vous à l'échec. Selon moi, c'est ma théorie. OK. Mais c'est basé... Non, mais en même temps, moi, j'aimais beaucoup le célibataire à deux. Tu sais, c'est un peu ça, la façon de voir les choses, dans le sens que... Mettons que j'ai quelque chose de très, très précieux avec une fille. Je suis comme... Moi, j'ai pas ça avec les autres filles. J'ai vraiment quelque chose avec toi, mais je veux pas... Je veux être célibataire. Fait qu'est-ce qu'on est célibataire à deux? Selon moi, c'est un peu comme dire... Ah, c'est bon. On est un petit couple ouvert, là, tu sais. Mais après deux, trois ans de relation, m'imaginer ma blonde que j'aime depuis trois ans coucher avec d'autres personnes, selon moi, ça marcherait pas dans ma tête, tu sais. Ah ouais? Moi, je suis dans le contraire, on dirait. OK. Toi, t'es contre. Ben, c'est super intéressant. Ben, je pense, là. Ah oui? Dans le sens que, tu sais, quand tu commences à être avec quelqu'un, tu sais, c'est comme tu tripes tellement sur l'autre pis on s'entend bien pis tout. En plus, t'as du bon sexe pis tout. Fait que je verrais pas. Tu sais, moi, dans ma personnalité, j'ai pas envie d'aller voir ailleurs à ce moment-là dans une relation, tu sais. Qu'est-ce qui me fait vouloir aller voir ailleurs, c'est quand ça fait un bout qu'on est ensemble, ça fait un bout qu'on couche ensemble. Puis, je me dis, mais ça, il manque ce bout-là quand j'étais célibataire, le bout, tu sais, d'être plus au boire, de faire des affaires d'un soir, de faire des affaires un peu, je sais pas, cabochon pis peut-être. T'as 100 % raison. Moi, je voyais plus le résultat. J'étais comme, si t'as envie d'autre chose après 3-4 ans de relation, justement, l'amour est un petit peu plus dimé, on est rendu à autre chose après 3-4 ans de relation. Oui. Ben, puis là, tu te mets à explorer à gauche pis à droite. T'as envie d'aller plus. Ben, tu sais, c'est parce que là, selon moi, je pense que tu deviens plus accro à la nouveauté et donc ton couple est un peu voué à l'échec. Ok, je comprends. Moi, dans les anecdotes que j'entends, c'est rare que ça dure plus qu'un an, des couples qui, ça fait quelques années qu'ils sont ensemble pis ils font le couple ouvert. Parce que là, tu te rends compte qu'il y a eu de plus ça parce que ça fait moins. Ben, il y en a un qui couche avec moins de personnes, l'autre, qui couche avec plus de personnes. Puis, tu sais, il y a l'amour, après 3-4 ans, mettons, j'ai deux ans même, j'ai dit, m'amour, t'es puissante dans ce couple-là. Fait que là, mais je comprends ton point parce que, tu sais, t'as envie d'essayer des nouvelles choses. Oui. Oui. Ça, je comprends tout à fait. J'ai vraiment de la misère à me faire une tête là-dessus. Faut que je l'essaye pour voir comment je me sentirais là-dedans. Mais je pense que c'est aussi se mettre des limites pis aussi d'être conscient du fait de la nouveauté, tu sais. Mettons, avec ton chum, ça fait 4 ans que t'es avec. Je sais pas, t'habites ensemble, je verrais pas pourquoi t'as envie de mettre tout ça en feu pour quelqu'un que ça fait même pas un mois que t'as rencontré. Tu sais même pas si dans deux semaines, ça va être, tu sais. Fait que oui, life, c'est cool que tu couches avec pis tout de même temps qu'il y a dans trois mois, ça va être une nest full ou genre un crise de fou. Fait que genre, au final, tu vas avoir flambé ton 4 ans de relation pour l'aspect de la nouveauté, tu sais. C'est pour ça que je me dis que le couple ouvert te permet de coucher avec, mais l'aspect de la nouveauté, elle s'en va vite. Mais si tu réussis, ton pari, t'as le meilleur couple du monde. Ouais, c'est sûr. Fait que dans la lignée que tu vas, je suis d'accord, mais il faut que ça réussisse. Non, c'est un bet, c'est un esti bet. C'est vraiment un esti bet. Mais en même temps, je me dis, moi j'aime mieux prendre le bet au final que tu me crosses ça par en dessous pis qu'au final, tu textes avec un d'autre pis la fille avec qui tu travailles pis t'es hâte d'aller au travail parce que cette fille-là, elle est là pis tout. J'aime bien mieux que t'aies hâte d'aller au travail pis cette fille-là, elle est là pis que moi, je sois en conscience de cause pis qu'elle ou tout, elle le sache pis qu'elle crousez-vous les portes ouvertes. J'aime bien mieux ça que de pas le savoir pis me s'en servir de côté. Communiques-tu des besoins slash préférences lors d'une relation sexuelle? 100%. Wow. Oui, c'est important. Ouais, vraiment. C'est important. Ouais, je pense que moi, j'ai de la misère à le faire, mais j'ai très tendance à le demander à la fille, par exemple. OK, c'est bon ça? Ouais. Pourquoi t'as de la misère à le faire? Bien, dans le sens, je vois pas, les premières soirées, j'ai pas tendance à dire « Ah, moi, j'aime mieux ça de même, de même, de même. » Mais j'aime mieux savoir. Moi, ce qui m'excite le plus, c'est un peu ce que la fille aime. C'est ça qui va m'exciter le plus dans une relation sexuelle plus que moi, tu sais. Moi, moi, moi. Fait que finalement... Ouais, ouais, c'est ça. Regarde, j'ai pas... C'est un green flag. Non, mais c'est ça. Fait que... Ouais, j'ai tendance à le demander. OK, ça, c'est bon quand même. Ben... Ben, peut-être, après, on peut mettre des plus. Mais je vais aimer ça. Peu importe. Pareil. C'est ça. Si la fille aime ça, je vais aimer ça. C'est ça, l'affaire. T'aimerais pas ça, moins ça, même si tu communiquerais comment tu sentrais, tu sais. Peut-être. J'ai plus de difficultés à le faire, sans doute, que de le demander. Mais c'est étouffle. Moi, tu sais, nouvellement, c'est le bâtard, je sais pas trop comment m'y prendre. OK. Des fois, je sais pas, j'ai l'air germaine ou genre... Ah, moi, nanana. Tu sais, c'est ça. Fait que j'essaie de l'amener... Je sais pas. Tu sais, il y a de monde qui a des conseils à me donner, donnez-moi l'ail, mais comme... Je sais pas comment la porter. Ben, c'est sûr que si le garçon te le demandait... Ça aurait peut-être mieux. La porte est ouverte, là. Mais en même temps, ça se fait, là, tu sais. C'est juste la façon de le dire. Parce que c'est sûr que... Ouais. Il y a l'égo là-dedans, là. Tu sais, comme... Ah, t'es nul, fais ça. Tu sais, c'est sûr que là, ça fait mal, là. Moi, j'ai de la misère avec ça à délicatrice. Wow, on fait pas ça de même. Ouais, c'est ça. C'est comme... OK. Mais en même temps, tu sais, si tu dis genre... Ah, essaye plus ça. Moi, c'est de même. J'aime ça. Je suis comme... Hé, du coup, on essaye à 600 %. Ben, ça nous enligne directement sur notre prochaine question. Parfait. Merci. Qui est... Décris-moi les parfaits préliminaires selon toi. Wow. Je te laisse commencer. OK. Moi, j'aime ça quand c'est... Tu sais, des fois, je sais pas, je me sens... Tu sais, ça, c'est pas cas. Après ça, je me dis que c'est le monde dans la semaine trop, là. Ben oui, c'est ça, hein. Mais pour moi, le parfait préliminaire, j'aime ça quand ça commence tôt dans la soirée, genre, fait que c'est pas... Ben là, wow, pas c'est quand ça prend pour qu'on se voit, mais, mettons... Non, 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 vrai. J'aime ça. Si on fait de quoi ensemble, j'aime ça me sentir désirée, mettons. Donc, si ça peut commencer, je sais pas, si on va écouter un film ou si on va manger au restaurant, pis tout, j'aime ça sentir cette tension-là qui monte pour, après ça, aller dans l'auto, pis là, je sais pas, tu sais, frencher un peu dans le show, pis là, tu sais, il y a comme... C'est bon, ça. On se plate un peu, pis tout, là, fait que... Monter la tension. Ouais, monter la tension, pis j'aime ça, tu sais, en arrivant, je sais pas, j'aime beaucoup ça, les massages, l'huile, genre, les fluides en général, là, tu sais, quand il s'est comme... Les fluides en général. C'est plein. Je sais pas, là, tu sais, tu t'embrasses, t'es fou, là, en gros, pis c'est lentement, pis c'est long, genre, moi, c'est ça que j'aime plus que de garrocher, tu sais, moi, de quoi qu'il faut le bestiaire garrocher à Califourchon en dessous de la hotte de cuisine, c'est quasiment pas mon truc. Première date, là, voilà, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu sais, il y a tout le monde qui aime ça, je sais pas, elle se pogner par la gorge, elle s'est emplée dans la salle de bain pendant qu'il y a un party, moi, c'est pas mon truc. OK. J'ai pris des notes. De pas frencher dans un party, la main à la gorge. Non, mais c'est une très belle réponse. C'est une très belle réponse. Toi? Je dirais, une fille qui me laisse le temps de la regarder. Oh non, non, non. Ouais. Tout nu. Non, mais non, non, non. OK, ouais, l'image est cliché un peu, mais un préliminaire qui, comme, on enlève nos vêtements pis on prend le temps de se découvrir le corps. Hé, c'est ça que j'allais dire. Moi, je pense que j'ai jamais fait ça. Ah ouais? Genre de... Essayez. Ouais, essayez. Moi, je trouve ça super. Le corps d'une femme m'allume beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pis je trouve ça beau aussi de découvrir différents corps. Tous les corps sont beaux d'une différente façon, tu sais. Fait que ça, moi, ça m'excite beaucoup quand... Ouais, c'est ça, de voir le corps d'une femme. C'est ça, le préliminaire parfait. Ouais, ben ça commence demain. OK, ouais, c'est ça. Moi, j'aime le monde qui sont verbales, genre. Oh, wow! C'est intéressant. Fait que les gens qui disent qu'est-ce qu'ils aiment dans le moment ou qu'ils disent, mettons, si ça, ils trouvent ça bon ou ça, ou genre du monde qui te guide, ça va vraiment m'exciter parce que j'ai l'impression de ne pas coucher avec un mort, tu sais. Vraiment? Je trouve que c'est un peu ça de la genre masculine des voix. C'est un peu... C'est comme... T'aimes-tu ça, Chris? Je suis le cul. T'sais, mais toi, je sais pas, je fais tout ça, tu croches. Non, oui, oui. Je suis belle aussi. Pis comme... Mais je sais pas, dis-moi trois, quatre affaires. On dirait que t'es muet. C'est magnifique. T'as raison. T'as raison de le dire dans un podcast. C'est bon que les gars, il faut... Oui, oui, on va l'exprimer. Comme nous, les gars, on aime ça quand les filles sont verbales pis qu'elles sont sonores. On aime ça. Fait que, Chris, let's go, les gars, là. Tout le monde. Tout le monde, man. T'as dit, dites ce que vous aimez. Mais, mais, la prochaine question. Merci. La gang de pis. À quel point es-tu confiant envers tes skills de sexe oral? Sur quoi te bases-tu? Wow. OK, encore moins, je commence. Ben, je sais pas. Ouais. C'est une tricky question. Moi, je dirais que je suis 100% confiante en mes skills de sexe oral pour avoir eu des bons feedbacks et m'intéresser vraiment sur le sujet. Fait que, je pense que fut un temps où que... Ben, moi, depuis qu'on a commencé le podcast, parce que j'apprends plus à prendre mon plaisir en moi, mais avant, j'étais vraiment plus giver, là, 100%. Fait que je m'investissais beaucoup dans la recherche et dans... C'est super. Avec les jouets et tout ce qui pouvait faire plaisir à l'autre, je m'informais beaucoup. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, je suis 100% confiante avec la pratique que j'ai eue. C'est incroyable. Bravo. Faut avoir une confiance dans la sexualité quand même. Ben oui, même. Faut avoir une certaine confiance, là, peu importe. On s'ajuste, mais si t'es consciente que t'es bonne dans ça, c'est-ce qu'il y a? Let's go. Let's go. Ça come down juste au fait d'aimer ça. Si t'aimes ça, ce que tu fais, si tu donnes et que t'aimes ça, au final, ça va être bon. C'est bon, ça. Parce que si t'aimes pas ça, c'est là que le monde dit que finalement, c'est whack parce que tu botches. Ben, 100% raison, en fait, je pourrais dire ça. Si t'es nul, on s'en collisse, en fait, vas-y à 100%. Soit, pense que t'es le meilleur puis ça va donner quelque chose. Ben, tu sais, si tu penses que t'es le meilleur, fais pas ça trop vite. C'est pas à... Fais-moi pas le marteau au piqueur. Non, 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 c'est ça, ça. Tu l'as bien dit tantôt, tu sais, prendre son temps. C'est important de prendre son temps, je pense. Ça, on le découvre avec... En tout cas, pour le temps, je le découvre avec l'âge. Quand j'avais début vingtaine, prendre son temps, je savais pas c'était quoi. C'était pas dans ton langage. Ben, tu sais, on découvre. Mais après ça, je fais crime. Attends, c'est le fun de prendre son temps, là. Il y a plusieurs plaisirs dans une relation sexuelle, tu sais. Vrai? Bon, on va aller pisser, Jack. On peut-tu? D'accord. Prochaine question. Oui, vas-y, chérie. Décris-moi la... On se revient tout un peu pompette pour le monde la même. Merci à votre langue. Décris-moi la journée parfaite selon toi. Ah, la journée parfaite. Individuellement, tu veux dire, pas en couple. Non, 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 individuellement. On lâche les relations. Vas-y. OK. Alors là, oui. OK. Ben, il faut qu'il fasse beau. OK. Ça, déjà, là, je vois les rideaux, il fait beau. Moi, déjà, j'étais à 10%. T'es un guélateur. Ah, si, je suis content. Fait que là, il fait beau. Après ça, prendre le temps le matin. Ah, oui. T'sais, d'avoir le luxe de prendre le temps le matin, prendre son café, lire les nouvelles, écouter la radio, jouer à un jeu vidéo. Peu importe ce que tu fais le matin. Yom, 3 minutes. OK. Puis après ça, après ça, c'est de voir du monde. Ah, OK. Ça finit là parce que c'est malade avec la petite bière. Je t'en prie. À toi. Moi, j'aime ça faire des affaires. Fait que moi, peu importe. C'est quoi? C'est un peu le feu au cul, Fait que, peu importe que ça soit n'importe quoi. Tant qu'il y a une activité planifiée, un truc de le fun, dans ma journée, j'aime ça me lever tôt puis dans la vie en général. Tu te lèves tôt? Ben, je me lève à genre 7 et demi-huit heures, à tous les jours. Cool, cool. Fait que c'est un peu... Fait que j'aime ça. Ça résonne en crise. Je vais reprendre le temps le matin. Moi, j'aime ça. Moi, pour ceux qui m'écoutent à la maison, j'aime bien ça les bruncher. Hey! Puis ça, en plus, il y a un kini dans la journée de table à la main que je suis en business. Après le brunch. Après le brunch. C'est ce qu'il y avait été le matin. Fait bord en bord. Parfait. Donc, si tu savais qu'il te restait un an à vivre, changerais-tu la façon de vivre présentement que tu as? Non. Non, moi non plus. Pas du tout. Ah, c'est bon ça. Ben, ça veut dire qu'on vit à 100 000 à l'heure un peu. Oui, vraiment. Donc, on profite de chaque moment. Je suis pas d'accord. Moi, je fais... Tu sais pas, je suis proche de ma famille. Je fais toujours ce que j'ai le goût de faire. Je suis avec ma douce à tous les jours. C'est comme... T'as douce. J'ai moi. Puis, on fait le podcast. On rencontre du monde. On a du fun. On fait le party. C'est comme... Qu'est-ce que c'est le fun? Tout est le fun. Tout est fun. À tous les jours, c'est le fun. Tous les jours, c'est le fun. Tous les jours, c'est différent. Tous les jours, c'est le fun. Tous les jours, c'est le fun. Je n'ai pas mes amis. Qu'est-ce qu'il y a fait la nouvelle aventure? On s'en va là, on s'en va là. Ah, ça, c'est vrai. On rencontre du nouveau monde. Ah ouais? Non, je ne changerais pas. Moi, je ne pourrais jamais dormir, tu sais. Jamais dormir pour tout en votre fun, tu sais. Mais tout le temps, être pas fatigué. Oui, oui. Parce que moi, être fatigué, je déteste ça. Ah, t'es-tu bougonné? Le film d'être fatigué, ben non, mais irritable. Pas bougonné. Je reste toujours positif, mais c'est sûr que... Des fois, t'as peut-être la tête dans le cul. Ben, t'sais, être pas fatigué, ça serait incroyable. Oh my God, que je serais de bonne mort toute la vie. Mais t'es comme un faux cul, tu pourrais le dire, Chris et... Ouais, regarde, let's go. Hey, cheers. 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 OK, vas-y, Jess. Sans problème. Mais on est présentement rendus au segment OK, bye. Oh, c'est vrai. Tu veux faire la petite intro de OK, bye, c'est quoi? Oui, mais là, je ne savais pas qu'on le faisait. Oui. OK, on a un nouveau segment. Ça ne sera plus un nouveau segment qu'on va être rendus en août, mais on fait le segment OK, bye. Puis OK, bye, c'est la burn adjust, fait que les hoodies qu'on porte aujourd'hui, fait que c'est dire OK, bye à tout ce qui ne te mérite pas dans la vie, puis OK, bye à tout ce qui fait chier en général, tes amitiés, ta job, tu sais. OK, bye, là, c'est plus fait pour toi. Donc, voilà, sur le shop OKby.ca, vous pouvez retrouver des crewnecks, des pinces, des lunettes, des bougies. Vous portez en ce moment le red flag crewneck, donc un crewneck rouge avec des red flags gris sur la manche qui était également offert en beige. Et Guy, tu as le green flag crewneck, donc des signes qu'une relation en rose et qu'une relation en fait est positive pour toi et Sen. Ah, attends, vous pouvez voir et tout, mon porte-clés ici, hot girls park like shit. Oui, c'est bien vrai, sinon il y a le porte-clés chez Alloins pour plus qui est mon nouveau life motto. Oui, c'est positif, moi. Mais si on s'est en lien avec ça, outre le fait que vous avez 10% de rabais avec le code 5 à 7 sur shop. D'habitude, c'est les autres stars qui nous racontent leurs pires moments hockey-byes, genre avec leur association, leurs autres stars et tout. Moi, je vous demanderais de vous conter votre pire date à vie. C'est bon, c'est une très bonne question. OK, je veux que tu commences. Ah, oui? Oui. Je ne sais pas si c'est la pire, mais c'est quand même une de mes pires. Une pas bonne date. La fille, elle arrive en métro, on est au mois de février, donc on s'entend c'est l'hiver, il fait froid. C'est une date fruit. Puis elle est sortie du métro, elle était en chandail à Bédène en plein hiver avec son manteau détaché. La première chose qu'elle m'a dit, c'est « Calisse, j'haïs ça, Montréal! » Moi, j'adore ma ville, je suis né à Montréal. Ville Montréal. Puis déjà, la première phrase que tu me dis, il y a « Calisse », tu parles, c'est comme... Non, non, mais à un moment donné qu'on est à l'aise. Moi aussi, j'ai sacré aujourd'hui, mais dans le sens, la première chose que tu me dis, c'est ça. « Calisse, j'haïs ça, le métro de Montréal. » Déjà là, ça partait à moins 50. Puis elle ne se ressemblait pas. C'était à l'époque où il y avait le côté rasé qui était à la mode aussi. Et qui se fait longtemps? Ben, ça fait 5 ans, un jour. 5-6 ans. J'ai 30 ans. Rieux. Non, non, c'est ça. En tout cas, bref, elle n'était vraiment pas mon genre. J'étais genre « Oh my God, OK. » Puis là, on arrive, on est au resto et elle me raconte que ses parents sont dans la mafia. Puis moi, je suis zéro confortable. Oh, je suis zéro confortable. Zéro confortable. Puis non, non, il n'y avait rien qui marchait. Fait que j'ai pris une soupe en entrée puis j'ai expliqué que mes amis m'attendaient pour quitter la gang des Canadiens chez nous puis vu que c'était chez nous, il fallait le choix là. Fait que je suis parti. Tu n'as pas envie de lui? Non. J'ai dit... Elle a dit quoi quand tu es parti? Elle a comme compris, elle était bête un petit peu. Puis là, j'ai comme fait « Ah, ben en tout cas, c'était le fun, on se réécrit. » C'est comme « Ouais. » Elle a le senti. Ouais. Puis ça aurait fait quoi d'avoir été honnête dans le moment? J'aurais dû peut-être, mais l'honnêteté... Ben, ça fait mal. Tu sais, pourquoi elle devait savoir ça? Non, tu n'es pas obligée de dire « T'as l'air d'un inscrit tout croche. » Tu peux juste dire « Hey, moi, ça ne clique pas de mon côté. » Je pensais que oui avec nos conversations qu'on a eues, mais tu sais, il semble que ça ne clique pas puis moi, je préférerais aller écouter la gang avec mes amis. Tu as raison. Sorry, man. Tu as raison. Tu as raison. J'avais 25 ans. J'apprends de mes erreurs. Ben non, ben non. Tu me le dis là, je vais faire ça la prochaine fois. Communication, oui. Oui, oui. Je pense à ça de ce temps-ci. Moi non plus, je ne suis pas à hacking l'honnêteté. Ce n'est pas ça que je dis. Des fois, je me dis « Des fois, c'est-tu qu'on se complique que la vie à être pas mal? » C'est toi, Rose? Oui. C'est la perte d'être? Il y avait un gars qu'on s'écrivait et mon ami est certain avec son frère. À un moment donné, une soirée, on était sortis, si je me rappelle bien. On était sortis au bord de toute la gang et je le trouvais bien cool et il y avait un bon sens de la répartie. Tout à ce moment, on se jasse ça et finalement, on revenait coucher chez eux, moi, mon ami et son frère et lui. Arrivé à la maison, on se couche et on arrive pour se frencher. Il n'était pas capable de bander, which is fine. Ça arrive. Il commence à crissement capoter et il était genre « Tu vas trouver que j'étais un esticap. » Il pète un câble. Là, il se lève d'une traite et il va se striper un paquet de taux. Là, il habitait chez ses parents. On est dans le sol de chez ses parents, Youssef. Il se fume un paquet de taux au complet pour déstresser. Je suis comme « C'est pas grave. Il me calme tout. » Il dit « Non, mais c'est parce que j'ai fait de la coke toute la soirée. » OK. Il a fait ça. Je suis comme « OK. » C'est sûr que c'est plus difficile de bander dans ce temps-là. Oui, mais moi, je n'avais rien vu aller comme je te dis, le con mort. Moi, je n'avais rien vu à aller de ça qu'il avait fait de la coke pantoute. Ardien. Il me disait qu'il se fume un paquet de taux parce qu'il était sa coupe. Il avait peur de mourir et il n'avait pas bandé. Je me disais « Tabarnak. » Je suis venue par m'endormir. Je me réveille la lampe-moi. J'ai dit « Tu pourrais-tu me porter chez nous? » Il me disait « Je ne peux pas me porter chez nous. Je suis trop chaud encore et j'ai une balle dans mon char. » Tu sais qu'il y a eu des antécédents. Tu sais que lui, ce n'est pas la première fois qu'il faisait des bandes. J'étais jeune. J'avais 18. Je me disais « Qu'est-ce que c'est? » On dirait que je suis une escorte. Un truc louche. Je t'avoue que ce n'est pas une super expérience. La fin du segment. Bye. On vous rappelle que vous avez 10 ou 60 rabais sur Shopping. On va essayer avec 10 ou 60 rabais sur la boutique. On a la ligne sur la prochaine question qui s'appelle « Que recherches-tu? » Je suis une personne présentement rapidement. Rapidement? D'après moi, tu n'avais pas écrit ça dans ton texte. Non, non, mais ça revient à ce qu'on s'est dit au début un peu. Ce qu'on recherche. On s'est dit trois affaires. En tout cas, bref, oui. Moi? Ben oui. Moi, moi, moi. Moi, moi, moi. Qu'est-ce que je recherche rapidement? C'est quelqu'un qui est très ouvert à essayer plein d'affaires. Quelqu'un qui est spontané qui aime ça faire des affaires. Puis, je recherche quelqu'un qui Bob Lee, de bonne moire, qui ricane de positif. Je trouve que dans mes relations, c'est souvent moi qui apporte cette énergie-là. Puis, moi, ce n'était pas ça que je cherchais avant. Je cherchais plus quelqu'un qui était ambitieux, qui était plus organisé. Quelqu'un plus pour me compléter. Mais là, aujourd'hui, j'ai envie de quoi? Tu sais, de le fun puis de triper tout le monde ensemble. Quelqu'un qui te ressemble finalement. Oui. C'est super, ça. Voilà. Toi? J'irais aussi... OK, attends, vite, vite. T'es brièvement, là. OK, j'irais avec quelqu'un justement qui est très curieux dans la vie. OK, c'est bon. Donc, qui est aussi un peu spontané. Justement, on veut explorer ça, on veut aller voir ça, on veut aller voir telle exposition, telle pièce de théâtre. Quelqu'un qui s'intéresse à la culture, pour moi, c'est quand même important. Sinon, exactement, quelqu'un de Bob Lee, positif, pétillant, de voir le positif dans n'importe quoi dans la vie puis de toujours être open de faire quoi que ce soit. C'est bon. Oui. C'est-tu là que vous lâchez un petit « je t'aime » ou quoi? Je t'aime. Donc, ça nous enchaîne sur la prochaine question encore une fois, qui dit « Dis une chose que ça précise de ta date présentement, selon ce que tu connais d'elle. » Bien cute. Je trouve que t'es vraiment souriant. Wow. Oui, puis je trouve que t'as l'air fou le fun. Ah non, je suis en amour. Oh non Dieu, je suis quétaine. C'est très beau, c'est très beau. Non, je trouve que t'as l'air le fun d'être avec puis tout, puis peu importe. Puis tantôt, que ça a claché quand t'as dit « Ah, moi, s'il fait beau le matin, puis moi, je suis tout le contraire, c'est genre, peu importe la météo, je m'entouche. » Moi, il a assez ou pas fait « On me met ton côte aussi puis on va aller marcher trois clomains pour aller à l'épicerie mais acheter, tu sais, whatever. » Mais vu que je veux me racheter, je veux juste dire que s'il fait beau, ça part à plus dix. Mais s'il fait pas beau, c'est plus cinq. Ça part à plus cinq. C'est juste ça, là, tu sais. C'est correct. Je me rachète. J'ai ramené fort. Oui, t'es bon. Merci, merci. Mais c'est tellement drôle parce que j'aime vraiment exactement la même chose. J'aime vraiment ton vibe. T'es super ouverte. T'écoutes. T'as une très belle écoute. Oui, merci. Vraiment, vraiment. T'as les yeux tous pétillants. À chaque fois que je vous ai montres, t'es comme, on dirait que c'est... T'as des magnifiques yeux, by the way. Merci. Puis, c'est vraiment la même chose. C'est ça. Je te trouve full bubbly. Je te trouve full pétillant. Je te trouve... T'as de l'air super ouverte dans la vie. T'as beaucoup de belles caractéristiques. Merci. Des belles qualités. Qualités, qualités, qualités. OK, Jess, posez une autre question. Ouais, c'est gênant. Ça s'en vient plus deep. Ça dit, si tu mourrais aujourd'hui, que regretterais-tu de ne pas avoir dit à quelqu'un? Wow. Ah, c'est bon, ça. Quelle belle question. Et pourquoi ne l'as-tu pas encore dit? Quelle belle question. Lave-toi le bas, t'agmenscapes, s'y boire. OK, moi, je suis contraire. Je regrette des choses que j'ai, de ma voix, over-explained. Je pense que c'est quelque chose que je regretterais dans le sens de... Non. Je ne peux pas y aller de ce sens-là. Tu ne peux pas tousser la question. Non. OK. Elle est tough, cette question-là. Ben, qu'est-ce que c'est... Je peux vous laisser y penser et vous poser une autre question pendant ce temps-là. Ça fait que ça peut mijoter dans la tête. OK. OK. Et la question, c'est... Qu'est-ce que ça prendrait pour qu'on couche ensemble aujourd'hui? Toi et moi? Moi et Guillaume? Oui. Ah! C'est con, on est juste! Wow. Wow. Ben, moi, je vais y aller juste avec une circonstance. Ben, non, c'est sûr que... C'est partir du studio. C'est partir du studio, c'est un peu... Ben, c'est ça, c'est ça. Parce que c'est bien parti. Non, non, non. C'est pas ça que je voulais dire. Ça, on ne met pas ça au montage. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que... Hé, c'est écrit. En fait, moi, je vais le dire, en te regardant dans les yeux, ça prendrait juste une magnifique date dans un bar, mais tu m'intéresses beaucoup comme personne. Merci. Vraiment. Mais, ouais, un peu plus de temps, je pense. Du temps? Tu sais, une coupe de rican... Un petit peu plus de ricanement, t'as raison. C'est ça. Un petit peu plus d'aventure. T'es pas sur des caméras, là. Ouais, en fait, c'est ça, hein? Faudrait pas de caméras. Ouais. Pas déjà difficile à ce qu'on voit. Non, non, non. Hé, c'est écrit, mais c'est quoi ces questions-là? J'avais qu'elle aime garocher en dessous du bus, mais... T'avais-tu ces questions-là, Jess, la dernière fois aussi? Non. Non. Moi, j'avais des questions de mort. Hé, man, ça, c'est... Ah! C'est fin. C'est fin pour toi, hein? C'est des questions moins crunchy. Fais pas ça comme ça. Ouais. Donc, si tu mourrais aujourd'hui, que regrettes-tu de ne pas avoir dit à quelqu'un, pourquoi ne l'as-tu pas encore dit? OK. Que je voulais accoucher avec... Non. C'est vraiment une blague. Ça, c'est... C'est vraiment une blague. C'est bon. Ben, moi, il y a vraiment rien qui me... Je pense pas que live, j'ai des... On finish business, pis tout. Ben, I guess... OK. Famille, amis... Ben, c'est ça. Moi, j'irais plus avec famille. Je pense que ce serait... Je l'ai déjà assez dit, mais ce serait de réitérer, pis de le dire dans le blanc des yeux de mes parents à quel point je suis... émerveillée et impressionnée par comment ils m'ont éduqué, t'sais. Ah, c'est cute, hein, Chris. T'as gel. Ben, moi, je... Je... Je pense que je... Ouais, peut-être... Ben, je pense que ça serait plus mes frères. On est vraiment proches. C'est vraiment cool, ça. Mais, t'sais... Ben, c'est des gars... C'est des gars de chantier, mes frères, pis tout, genre. Fait que, comme... Ils sont pas full, t'sais, dans l'expression, genre. Pis moi, j'aimerais ça, genre, dire que, Chris, qu'on a du fun ensemble, genre. Pis comme... T'sais, on se le dit pas assez. Ben, on a tout le temps du fun, mais on se le dit pas, genre, hey, c'est rare comme connexion, surtout frère, soeur, pis les trois ensemble, genre. C'est rare comme connexion, on se le dit pas assez. C'est ça, genre. Pour vrai, c'est vraiment beau ce que tu veux nous dire. Merci. Hey, toi, c'est bon. Toi, c'est meilleur. C'est du meilleur. Mais non, j'ai pas de... Bettons, le côté relation, j'ai pas de unfinished business que j'aurais quelque chose à dire à quelqu'un que j'ai pas dit. Pis mes amis, ils savent que je les aime. Là, je leur dis. C'est déjà, je t'aime. Ouais, regarde, tu vois, tu viens de le dire. Merci. Merci à toi. Donc, il reste pas pour questions, il reste juste deux. Que représente l'amitié pour toi? Que représente? L'amitié. OK. Et pour toi... Ouais, vas-y. Que représente l'amitié pour toi? Peu importe le sexe, peu importe le genre. Oui. OK, parfait. En quoi ça a rapport au genre? Ben, l'amitié gaufille. On pourrait en parler pendant vraiment longtemps, mais je dirais pas là. Mais dans le sens, l'amitié. L'amitié en général. On regarde de l'amitié. Shit, j'ai déjà oublié la question. On va avoir trois questions, finalement, parce que j'ai envie d'avoir une autre question en tête. Oh, fou. J'ai dit, ah, que représente l'amitié pour toi? Mais moi, c'est ce que j'ai réalisé vraiment en Belgique, d'avoir été en couple pendant que j'étais partie. Ça a tellement mis l'emphase sur à quel point, comme, qu'est-ce qu'on s'en fout du monde? Tu sais, nous autres, on était dans notre gang de cinq. On trippait en crise. Puis genre, tu sais, puis vu que moi, j'étais en couple, je regardais pas, je sais pas, les options. J'avais pas mes options ouvertes. Fait que tu sais, je me concentrais vraiment sur ma gang. Puis je me disais, est-ce que c'est important parce qu'à The End of the Day, c'est eux autres qui sont là. Fait que genre, tu sais, t'es avec ta gang d'amis, puis là, tu fais chier, je sais pas quelqu'un qui te répond pas ou en texte, c'est tout. Hey, oublie ça, man. Tu sais. Fait que moi, c'est là que c'est important. Aujourd'hui, je veux vraiment mettre ça de côté puis d'être avec ma gang, d'être dans ma présent puis de me dire comme, hey, je suis tellement belle entourée puis c'est rare. C'est bon. Toi? C'est bon. Ben oui, moi, 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 je dis tout le temps, c'est comme mes frères et soeurs. J'ai deux petites soeurs, mais ce sont vraiment, tu sais, il y en a une de 16 ans, pendant 14 ans, j'ai été enfant unique. Aïe, aïe. Fait que pour moi, mes frères et soeurs, c'est mes amis, tu sais, c'est comme, je suis capable de m'ouvrir facilement puis je trouve que au lieu d'aller, tu sais, il faut aller voir des psychologues dans la vie, c'est super, mais moi, au lieu d'aller voir des psychologues, j'appelle mes amis. Je trouve ça important de parler avec eux. Ils ont des opinions différentes, ils ont des opinions qui m'aient très cher parce qu'ils ont des valeurs assez proches. Semblables. Oui, similaires des miennes. Puis c'est des gens, finalement, c'est des gens avec qui tu partages l'aventure de la vie, tu sais. C'est ça qui est important avec mes amis, je trouve. Tu sais, un ami que t'appelles une fois de temps en temps, ça peut être ton ami, mais un ami que tu partages, qu'au pire, tu dis rien, mais t'es allé au ciné-parc, t'es allé dans telle soirée, t'es allé dans un événement en voyage, je veux dire, je sais pas où je m'en ai. Ça vaut cher. Ça vaut cher, c'est ce que tu voulais dire. C'est ça que je voulais dire. Donc, quel est ton pattern en relation vers quel genre de personne es-tu le plus tournée d'habitude? C'est génial. C'est bon, une question. T'as-tu ta réponse? Je pense que oui. Vas-y. Généralement, je vais avec des filles qui ont des énormément gros caractères, tu sais, ça se jumelle pas ensemble, ces mots-là, je le dis. Ouais, c'est un pattern. C'est pas nécessairement par quoi je suis attiré, mais c'est un pattern que j'ai des gros caractères. Puis c'est quoi un gros caractère? C'est le monde qui pète des plombs? Ben, tu sais, maintenant, ça fait pas leur affaire, ils vont te faire la baboune, ils vont te faire savoir que ça fait pas leur affaire puis ils vont te dire les affaires. Puis tu règes comment, toi, dans ce temps-là? T'embarques dans le jeu? Je suis quand même insensible dans la vie. Fait que c'est sûr que ça m'affecte quand même. Je me porte au jeu, je me laisse avoir dans ce jeu-là, en fait, alors que ça devrait pas m'affecter, mais ça m'affecte quand même. Ben. c'est le pattern péjoratif, mais le pattern positif, c'est comme je l'ai dit, Ben, c'est fou à quel point que tu me dis, Bob Lee, mais avec un downside énorme caractère, ça fit pas ensemble. Mais ça, c'est quand t'apprends à connaître la personne. Oui, c'est un gros clash. Parce que c'est dans ta tête, ça te fuck, parce que quand on a des bons moments, c'est full wow puis tout, mais Chris, attends un peu tantôt mais que ça fasse pas mon affaire, c'est plate en esti. On va le savoir, on esti. Ben, c'est ça. Ben, ben, pis toi? Moi, mon pattern, je pense que je clique vraiment avec quelqu'un en général par admiration. Oui, c'est ça que j'ai remarqué. Quand t'admires la personne. Quand j'admire l'autre, qu'est-ce qu'elle fait, ses valeurs, la famille, pis tout, je suis comme, ah, OK, wow, c'est vraiment cool. Fait que le pattern, c'est que je les mets full sur un pied d'estelle. C'est bon. Soit c'est ça ou sinon, c'est des gens qui ont beaucoup d'ambition. OK, oui, trois affaires, mettons, je clique par admiration, mettons, plus pour avoir une relation, mettons, sinon par, si c'est des gens que j'ai, genre one night ou whatever, des gens qui sont là pour passer, un peu c'est des gens que je trouve moins autres que moi, genre, c'est vraiment cool. C'est un pattern, pis sinon, le troisième truc qui est l'infantilisation, c'est que, tu sais, moi, j'étais un peu tête en l'air, pis je suis naïve, pis je fais un peu n'importe quoi, pis tout, pis, fait que d'avoir quelqu'un, avant, ça me rassurait d'avoir quelqu'un qui était plus organisé, fait qu'il amenait cette stabilité-là dans ma vie, genre, mais aujourd'hui, je suis sortie de ça, pis tu sais, c'est chaud que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment infantilisant d'avoir quelqu'un « fais pas ci, fais pas ça, ça, c'est de même ». Ça, c'est germaine, germaine. C'est vraiment contrôle, fait que, aujourd'hui, je m'attache de ça. Voilà. Voilà. Donc, la suite, la petite gaufée, ton opinion là-dessus. Je le savais. On dirait que j'ai envie de te laisser commencer pour savoir si ça va fêter. Ben, genre, moi, j'en ai deux amigas avec qui je ne coucherais jamais. Comment tu les as rencontrés, c'est ça la question? C'était en Belgique, pis on habitait toute la gang ensemble. OK. On a habité les cinq ensemble pendant cinq mois, pis quatre mois, pis... Ben, c'est très beau. Tu sais, on est tellement amis, pis on a tellement fait d'affaires que, tu sais, on est vraiment une famille, pis il n'y a pas rien de sexuel autour. Fait que c'est pour ça que je me dis, « Hein, j'y crois ». Mais là, où j'ai un clash, je me dis, est-ce que c'est parce que ces gens-là, je ne les désirais pas, genre physiquement, ou c'est parce que tout de suite, j'ai vu les défauts de la cohabitation, tu sais. « Je t'aime, pis je te salue, mais comme... » Tu sais, « Je suis à porte ouverte, non, finalement, je n'ai pas envie de coucher avec. » Fait que je ne sais pas si c'est ça. Tu vois tout de suite les choses qui marcheraient, qui ne cliquent pas avec toi, fait qu'automatiquement, t'es comme, ben, on ne pourrait jamais être something. OK. Mais t'as juste deux personnes. Ben, j'ai deux crises de bon chum d'amis de gars, mettons, proches, mais sinon, je me tiens bien plus avec des filles. Mais on réitère la question. Est-ce que tu crois à l'amitié gars-fille? C'est une bonne question. Bosse-toi sur toi, Rose, pas sur moi. Ah, oui, toi. Ben, mettons que je me bosse sur moi. J'aime beaucoup. Tant que... Oui, oui. Tu crois? Oui, mais... OK. J'y crois. Je pense que j'y crois chez les autres, là. Tu y crois chez les autres. Moi, je trouve que comment définir si on y croit à la pure. On va utiliser le mot pur. Il est très important. Guffin, c'est si la personne se déshabille devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est bon, ça. Des cunis. Des cunis. Ben, voilà. Moi, j'adore. J'ai des amis filles. J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Puis c'est mes amis. Je dis pas que je vais faire des moves pour coucher avec. On a une relation très amicale. Mais si un jour, ils se déshabillent devant moi... Tu sais pas trop ce que tu ferais, là. Ben, je risque de coucher avec, tiens. Ben, moi, tout le monde. Ben, c'est ça. Donc, est-ce que... Sauf Jess. Sauf Jess. Pour toi. Non, pour moi aussi. C'est celui-là avec qui t'as déjà couché. Fait que... T'as parlé. Mais c'est ça. T'sais, donc, la question est, est-ce qu'on croit à l'amitié pure, Guffin? Je sais pas. Moi, personnellement, j'ai des ambivalences. Moi aussi. Je suis pas d'accord avec toi. Ouais, ouais. Mais ça se construit. Ça se construit. J'y crois. Mais travailler fort là-dessus. Pis j'y crois. Pis là, c'est peut-être vraiment clair ce que je vais dire, mais j'y crois si les deux sont en couple dans le sens que... Ah, pis ça, oui. C'est facile parce qu'on a pas cette opportunité-là de désir à avoir pis tout, mais t'sais. Parce que... Moi, c'est la ligne entre l'amitié pis l'amour. Pis t'sais, pour moi, l'amour, ça vaut... Il y a bien plus de critères pis tout, mais t'sais, amitié, on s'entend bien pis tout, pis j'étais trop de mon goût physiquement. Je verrais pas pourquoi on coucherait pas ensemble, t'sais. Ben, c'est ça. Pis je t'ai dit pas à toutes les semaines, mais t'sais, à soir. Là, là, t'sais. Là, là. Ça, t'abri. Non, mais ce que... T'amènes des super bons points. Moi, c'est ça, mes points, en fait. C'est que la ligne est très, très mince. Fait que c'est dur à juger. Mais ce que t'as bien dit, c'est la circonstance de la rencontre. C'est vrai. Ça, là, ça y est pour 100% de comment tu peux étiqueter la personne dans tes relations. Parce que la job, choisis pas d'être en relation avec la personne. À cause de la job, t'es obligé de chiller avec la personne. Donc, il peut créer... De là, peut émerger une amitié pure. Sinon, en couple, même chose. Tu rencontres le chum de ton ami, il y a une amitié pure qui va se créer parce que tu sais que dans ta tête, déjà, là, c'est effacé, tu sais. Fait qu'il y a ces circonstances-là ou les écoles. Parce qu'encore une fois, t'as pas choisi les personnes dans ta classe pis tu vas avoir des projets avec ces personnes-là. C'est bon. Mais après ça, dans les bords, dans les réseaux de rencontres, les amis des amis, bonne chance pour trouver des vrais amis. Cheers. Cheers tout à l'heure. Ça nous amène à notre avant-derrière question. Donc, c'est quoi ta définition, ta définition... Quelle est ta définition de l'amour? Rapidement. Rapidement. Là, c'est la question la plus philosophique au monde. Voilà, rapidement. Mais comment tu sais que t'es en amour, on va tomber? Moi, je sais que je suis en amour quand le futur ne me fait pas peur. C'est tellement une belle réponse. Fait que si je me dis comment... Je sais pas, là, mettons que... T'sais, je parle du ça, on parle... Mettons, moi, je parle de mes futurs projets pis toi, tu me parles de tes futurs projets pis ça me fait pas peur. Je me dis... Ah, il y a peut-être quelque chose, ça. Wow. Toi? 100% exemple. Euh... T'sais, si je suis capable de te dire, « Hey, moi, dimanche prochain, on pourrait faire ça. » Ah oui, c'est sûr. T'sais, peut-être bien pis que je t'ai dit pas comme, « Hey, c'est ce qu'on verra rendu là. » T'as raison. En fait, c'est ça, moi aussi, je pense. C'est quand je me mets à penser, « Oh, my God. » C'est quand t'arrêtes de penser de coucher avec la personne, mais quand t'as envie de chiller avec la personne. Ah ouais, c'est bon. C'est sûr, je suis en amour. De un. Pis de deux, c'est aussi... Je l'avais sur le bout de la langue, qu'est-ce que je veux dire? Ça va être coupé au montage, je veux dire, comme... Il y a comme un deuxième critère que je fais comme, « C'est tellement important, ça. » OK, je l'ai. On rewind. OK. Deuxième affaire, c'est quand ses défauts deviennent cute. Ah ouais. « I'm game over, too. » Je suis en amour. Peut-être. Ah oui. Quand son caractère est rendu que ça me charme, c'est parce que... Je t'aime aussi, tu sais. Ah ouais. Ah, c'est bon, ça. Toi aussi, c'était bon. Ben, tu sais, tout le monde est bon aussi. Ah, tout le monde. Jess aussi est bon. Jess, t'es bonne. Merci. Donc, la dernière question. Si tu pouvais obtenir la vérité sur toi, ta vie, ton futur ou quoi que ce soit l'autre, quelle serait ta question? Un peu de genre, si tu peux obtenir une réponse à n'importe quelle question, c'est quoi ta question? T'as-tu une réponse spontanée? Pas en tout. J'essaie de penser. J'ai aimé ça de savoir si mes projets vont marcher. Des projets vont marcher. Si mes projets actuels vont perdurer dans le temps. Je pense que ce serait la même chose, littéralement. Ah ouais? Parce que, ouais, je pense que si je vais faire des films, si je vais percer ailleurs, si j'ai envie de savoir sur ma carrière. Toi aussi, c'est ta carrière? C'est drôle, hein? On est carriériste un petit peu, mais je pense que... C'est une bonne question. C'est super. Parce que nos carrières font partie de nos passions, j'imagine. Toi aussi, c'est un peu ça. Oui, clairement. Ben, c'est pour ça qu'on aimerait savoir ça. Si on va être passionnés dans une jambe... Moi, j'aimerais ça savoir si je pourrais fou en ce moment-là. Oh! Jess! C'est à l'époque, il va être là. Oh, excusez! Ça, on coupe. Ouais, coupe pas mon taille. Jess, non, t'as le temps. Mais, dernière question, finalement. Y aurait-il une deuxième date? Oui. Affirmatif. Si elle est partante, C'est bon, ça. La fois, moi, j'ai dit tout ça. Je n'ai même pas hésité. T'as pas hésité? Pas à tout. J'attendais que tu répondes. C'est vrai? Ben là... C'est vrai que c'est... C'est courtoisier un petit peu. T'aurais reçu peur de dire non? Ben, ça aurait pu. Mais moi, ça me tentait. Fait que j'étais comme, je vais attendre, t'sais. Regarde, je suis bonne de prendre des dessins maintenant. Oui, tu sais. T'es très bonne. T'es trop bonne. Finalement, je me raccroche tête au passé, t'sais. C'est ça. Hé, dernière question, finalement, encore de toi. OK. Si t'avais à souhaiter l'autre sur Fruits, qu'est-ce que tu choisirais? Ah oui, mais là, le raisin pour un verre, la pêche pour un couloir un soir, le melon... OK. Le raisin pour un verre. Ce serait la même chose, le raisin pour un verre. T'sais, tu parfais un verre, je trouve. Tu fais quoi, toi, en première date? Je fais quoi, en première date? Oui. Je suis dans un petit bar où on peut s'entendre parler, premièrement, t'sais. Un petit bar où on s'assoit. Après ça, je fais quoi? Moi, j'aime ça poser des questions quand même crunchy, comme on vient de faire un petit peu. Ah oui? On rentre direct dans... Ouais, moi, j'aime beaucoup ça. C'est bon. Parce qu'on rentre directement dans... On apprend à se connaître intrinsèquement. C'est quoi ta personnalité vraie? Pas genre... T'sais, c'est pour ça, tantôt, j'étais là, en rafale, je veux savoir c'est quoi son âge, qu'est-ce qu'elle fait, d'où elle vient. Mais ça, ça prend cinq minutes. Après, on passe comme les questions... Ah, aux choses. Ben oui, ben oui. OK, moi, je veux savoir, j'ai deux questions en rafale. Est-ce que t'aimes le country? J'en écoute pas spontanément, mais si t'en mets, j'en écoute. Est-ce que t'aimes le karaoké? J'adore le karaoké. Est-ce que t'aimes t'es déguisée? Oui! Ah! Fou! Trois sur trois, pareil. Toi, pareil? Non, moi, j'adore le country, j'adore mon déguisé, j'adore le karaoké. Le karaoké, incroyable, incroyable. Fais-tu des questions en rafale? Faites de même. Mais là, on peut, on a le temps? Ben oui. Deux minutes. Deux minutes. Deux minutes, OK. C'est quoi le film que tu pourrais écouter 800 fois? Shit, ça rafale, ça? 800 fois, ben j'ai dit tantôt, mon film, bref, c'est Limitless. Ah, OK, OK. Ça, tu pourrais l'écouter. Ouais, ouais, j'ai trouvé tellement bon. Mais t'écoutes aussi beaucoup de Notebook. Ah, ouais, ouais, j'aime ça. J'aime ça, c'est la requête-in. Ouais, j'aime ça. The Notebook. Ah, c'est incroyable. J'aime ça, il fait une poche. OK, OK. J'adore les films poche. Ah ouais, ça, on aime ça. OK, puis mon autre question, elle est plus tricky, mais c'est spontané aussi. Si t'étais un cartoon, ta vie est un cartoon, quand tu rentres dans une pièce, Hey, Tweety Bird. Il y a une toune qui part. Ta toune t'aime, là. C'est quoi? Ma toune thématique que je veux faire comme la maman, c'est... Genre, quand tu rentres dans un café, whatever, là, elle part, puis tout le monde te regarde parce que cette toune-là est là, puis on sait que c'est ta toune, tu sais. C'est Shower de Becky G. Oh, j'entends. Oh! I don't know if there's something about you. C'est très fort. Le monde, il fait comme wow. Wow. Ouais, ouais. Sauf le monde avec Brodeur. Sauf le monde avec Brodeur. On peut continuer le podcast, je vous laisse deux minutes de temps pour finir ça, puis on fly. Ben non, mais c'était vrai. Oui, oui, c'est moi. Mais non, mais c'était vraiment cool. C'est la bonne année, mais je sais pas que ça aurait fait. Mettons, Luc, t'aurais un bâton dans le cul, en fait, le cas. Ben, tu me l'aurais enlevé. Ben, tu sais, on n'a pas besoin de se passer parce que c'est pas arrivé, tu sais. Ben non, c'est ça. Mais non, mais attends. Bon, vos questions enlèvent le bâton dans le cul, là, je veux dire, on s'ouvre. Tu sais, c'est... En fait, c'était quand même des très bonnes questions parce que là, on peut vraiment s'ouvrir de façon... C'est même pas nous qui posons les questions, tu sais, on a des questions. Fait qu'on est comme obligés de répondre. Ouais, c'est vrai. Mais moi, j'avais une autre question pour toi, puis c'était... Jess, elle m'a déjà dit que t'avais liké mes photos Instagram. Sans doute. Mais que t'étais pas abonné à mon compte. Donc, je me suis demandé, est-ce que... Est-ce qu'en tant que gars, vous voulez faire encore ça, liker les photos? Toi, si tu as l'air avec trois photos, t'essayes quoi de moi? C'est quoi que tu veux? Puis, tu sais, mettons, j'étais déjà liké tes photos. Mais moi, j'ai pas remarqué ça, là. Ben non, t'as pas fait de problème. Ben, tu sais, comment t'aurais fait pour avoir... T'essayais-tu t'avoir... Ben, tu veux avoir l'attention de la personne. T'essayes d'avoir mon attention, c'est ça, ma question? Ça a l'air. Mais, tu sais, dans le sens que je trouve que s'abonner, quand tu connais pas la personne, c'est un peu... C'est comme direct. Direct to the point, là, tu sais. Ben là, c'est un statement, genre. Ben, c'est un... Non, mais c'est pas... C'est pas que c'est un statement, mais, tu sais, c'est comme... C'est comme... Comment je t'ai... OK, comment tu m'as trouvé? Ben, c'est sans doute à cause de Jess, là. OK, ouais, peut-être. Ben oui, sans doute, parce que là, tous les amis de Sherbrooke... Tu sais, parce que pareil, mettons, tu m'as trouvé à cause de Jess, fait que là, tu sais, t'es allé cliquer sur mon compte, t'es allé regarder mes photos, tu sais, clairement que... Mais des fois... Je sais... Attends, l'algorithme Instagram, des fois, il t'amène des... Tu sais, il t'amène du monde, des amis en commun, non, non, non. T'as rien. Là, mettons, je t'ai trouvé très séduisante sur une photo, je vais liker la photo, je vais aller voir ton profil, je vais liker deux, trois photos. Si tu l'as vu, pis tu me trouves cute dans mon Instagram, tu vas t'abonner, tu vas liker les photos, pis après, le message est clair. En fait, c'est que tu veux un message, tu sais, c'est un peu comme... C'est un peu comme... Mais toi, j'avais fait ça, tu m'aurais... Tu m'as dit quoi? Ben, ça aurait été comme un... Ça aurait été comme... Non, j'aurais trouvé quelque chose. J'aurais trouvé quelque chose. C'est vrai? Ouais. J'aurais trouvé quelque chose. Mais là, spontané comme ça, la caméra... Ben non, non, je comprends. Non, non. Je m'aurais assis, pis j'aurais trouvé quelque chose plus... Mais j'aurais sans doute commencé par... Hey! Mais je t'aurais pas laissé répondre. J'aurais vite relancé quelque chose. OK. Le côté de plus pertinent que... Salut, ça va, tu sais. J'ai patiné vite sur cette question parce que tu m'as pris... Je t'ai pris de court, hein? Ah, tu m'as pris de court. Mais c'était très bon. J'adore. Ben, merci de m'avoir accompagné sur ce pas de casse-là. Ça a été bien le fun. Merci à toi. Merci d'avoir partagé tout ça avec moi. Pis merci de nous avoir, la gang, de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Mais sinon, tu peux partager tes prochains projets ou c'est qu'on peut te retrouver sur un instant, whatever. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Guillaume Gauthier09, mon instant. Après ça... Pourquoi 09? C'était un date de fête? Non. Ben, en plus, oui. Ben, pas ma date, mais c'est le neuvième mois, là. Hé, écoute, là, Instagram. Moi, j'étais late Instagram, hein? Fait que là, ils ont dit « Il reste ça comme nom. » Fait que là, j'ai pris ce nom-là. Whatever. Oui, il y a une série qui s'appelle Anna et Arnaud qui va sortir à TVA au mois de septembre. OK. Ça va être incroyable, cette série-là. J'ai fait partie de ce merveilleux projet. Pis il y a un très beau projet dans lequel je vais faire partie qui va être annoncé très, très bientôt. Ben, peux-tu l'annoncer? Parce que ça va sortir en août? Non, ben, heureusement. Pour ma part, le 11 juillet. Pis ça, ça va être annoncé très, très bientôt qu'il va sortir au mois de janvier l'année prochaine sur Série Plus, déjà. Ben, tu peux pas nous dire! Malheureusement, non. Tant que c'est pas sorti, je peux pas divulguer. Sinon, il y a une belle série jeunesse pour ceux qui ont des enfants. Qui s'appelle? Qui s'appelle Mackinium qui passe à Radio-Canada. Ah, non. Fait que c'est disponible gratuitement sur tout.tv. Vous pouvez aller voir Mackinium si vous avez des enfants. Ah, il faisait beau. Ah, merci, Jess. Merci, Jess. Merci, Jess de l'avoir accompagné. Et toi, Mackinium, on peut t'en retrouver où? Hum-hum. Sur roguesseau.jska.ro à roguesseau. Tu peux m'accompagner sur okby.ca sur Instagram, également sur T-toc, okby.ca. Vous avez 10% d'habit avec le code 5 à 7 sur shop okby.ca. Je te dirais vraiment assez. Je suis comme un célibataire et fan de CUNY, donc... Donc, c'est le 4-1-8-5, c'est ça? Hey, wow, 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 wow. Toi, Mackinium, on peut me retrouver au la.santero sur Instagram ou toujours au sagacette.podcast toutes les semaines. Yes, sir! Merci. Merci. À la semaine prochaine. One minute, c'est pas fini. Reste-t'il, parce qu'on a une bonne nouvelle pour toi. On a un Patreon, en fait. On a toujours eu un Patreon. On a toujours eu un Patreon. C'est quoi que tu peux retrouver sur notre Patreon, Rose? Toutes les épisodes en avance, en plus. Pis quoi, donc? Une activité. Vous n'avez pas les publicités YouTube. Vous avez aussi plusieurs forfaits entre 5 à 7 $. Vraiment pas cher, là, par mois, pour pouvoir nous encourager à continuer à faire ce qu'on fait le mieux. C'est principalement un support. En plus, si vous avez des avantages justement des épisodes d'avance, des épisodes exclusifs, vous pouvez nous rejoindre vraiment, ben, on peut nous rejoindre partout facilement. Disclaimer, mais là-dessus, on répond vraiment vite pis on s'assure qu'on donne la qualité à nos membres et à nos services. Vous avez également un forfait où vous avez des épisodes exclusifs qu'on n'a jamais, jamais diffusés ailleurs et qu'on a diffusé dans l'arrière. Donc, c'est sur Patreon que ça se retrouve. C'est quoi d'autre, Rose? Des épisodes exclusifs? Pas de pub? Pis les gens qui sont là-dessus, il y a un forfait que vous pouvez peut-être vous mériter une date avec moi. Et je sais pas si j'ai le droit de dire ça que si vous payez, je vais en date avec vous parce que il me semble que c'est plus illégal. Ouais. Mais en tout cas, je savais ce que tu veux. Mais gardez-vous une basemode ben cute, ben fin, ça se peut, je le fasse. Merci de nous avoir écouté. Voilà, bonne écoute. Ben, bonne écoute, non. Ben, si vous allez sur Patreon, bonne écoute. En tout cas, la fin, la fin. 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 Fin.